Lorsque nous sommes dans tout ce que nous faisons, que je dois me rassurer que est-ce que ce que je fais glorifie le Père ? Si ça ne glorifie pas le Père, ça veut dire que je dois revoir ma façon de le faire. C'est-à-dire que lorsque nous nous rassemblons ici, rassurons-nous que tout ce que nous faisons, la gloire de ça revient au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Dieu et le Fussier. Alors, moi je l'ai exhorté, moi je suis prospèrement en train de remercier le Père, du fait qu'il nous a permis déjà de commencer de pouvoir atteindre cette place. Donc on est disant déjà que le fait qu'il nous a permis que nous puissions aider, que nous puissions faire le Seigneur Jésus-Christ. Amen 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 Et nous allons continuer à prier Père, à ce moment, nous savions, dès que la Bible nous a dit, nous savions que nous sommes à un moment où il y a tellement de pauvres. Nous voyons le Père, à ce moment, qu'il puisse nous donner chaque fois de nous cet esprit de la Bible, que nous puissions demeurer dans la vérité. Amen ... 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 nôture que nous avions déjà tant qu'on se marquait puisse prendre vie en nous, que nous ne devions pas des panneaux d'indicateurs, que cette parole puisse prendre vie en nous, Amen vous savez c'est vrai, avant que je n'y continue, je suis rassuré que vous avez serré la main de votre vous avez eu m'as, puisque vous avez eu des questions, comment est-il t'aise ? comment est-il t'aise ? comment est-il t'aise ? c'est quoi ? c'est comprévu l'adresse ? comment est-il t'aise ? d'il t'aise ? c'est très compliqué vous avez eu un t 한번 s'est-elle ? comment est-il t'aise ? Nous avions souvent l'habitude de négliger ces choses-ci, mais c'est très important. C'est très important, c'est très important, il est fait que nous venons à la santé, nous pourrons le vivre ici. Une chose est sûre qu'on ne peut indiquer dans la vie, la pensée de Père, ce n'est pas mine ici. L'effet est dit que lorsqu'on s'ensemble comme ça, que le Père ne soit pas là, parce que nous savions que le but pour lequel nous nous sommes ensemble, c'est en sa présence, parce qu'il a dit que moi, il y a deux jours qui s'assemblent en mon nom, je suis présent. Et lorsque nous nous rassemblons ici, et que nous sommes en sa présence, rassurons-nous que nous rêves par ceux qui ont fait de mon nom. Quand je parle, je sais que je parle comme ça, oh, j'ai fait la connaissance de mon père aujourd'hui, et j'ai fait la connaissance de ma soeur aujourd'hui. C'est un peu plus frère, nous sommes tellement nombreux, si quelqu'un venait à nous dire que non, vous êtes très peu, c'est faux. Lorsque notre père, Abraham, était loin encore là-bas, le Seigneur a dit, ne te lamente pas, regarde le sable de la mer. Frère, si vous avez déjà vu quelqu'un apporter le sable qui est en borger de la mer, s'il vous plaît, le frère Constant vous dit qu'a amené cette personne, j'aimerais voir cette personne. Alors, si on dit qu'on n'a pas envie de se dire qu'à compter le sable de la mer, s'il vous plaît, tout ce qu'on a à faire, c'est de glorifier le Seigneur, car nous sommes nombreux. Et lorsque nous regardons des choses comme ça, c'est où nous comprenons les leçons que la Bible nous enseigne telles que, ils avaient tout en commun. Parce que tant que nous ne pouvons pas comprendre le but pour lequel, cette fraternité, cette communication entre les frères, entre toutes seules, ça veut dire que nous ne comprendrons jamais le message, ils avaient tout en commun. Parce que, si déjà, je ne peux pas arriver comme ça me dit, frère, comment tu m'appelles ? Comment est-ce que tu as pensé ta journée ? Ça permet à ce que je suis un peu de dialoguer avec mon frère. Lorsque, frères et soeurs, pendant qu'ils continuent, rassurez-vous que tu regardes le soir, et bien sois sur le silence. Amen. Alors, dès que j'ai dit, c'est que, lorsque je me tourne le vers mon frère, j'ai dit à mon frère, comment était la journée ? Comment tu as passé ta semaine ? Si nous sommes déjà, comme là, en nous, on peut être en train de la semaine. L'effet que j'ai oublié de mon frère ou de ma soeur, ça me rejouit. Frère, sauf si ce n'est pas ton frère ou ta soeur. Parce qu'à l'instant, c'est tel que je vous dis, si on s'assemble ici, et que par la suite, on vous déclare, oh, comme vous croyez, il y a tel frère ou tel soeur qui est dans tel problème. Ce n'est pas son problème seul. C'est notre problème, nous tous. C'est notre problème, nous tous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque je suis avec mon frère, je dois prendre le maximum. Je dois me rassurer que mon frère est dans la joie, mon frère est dans la paix. Parce que si mon frère n'est pas dans la paix, quel est-ce que je peux faire pour pouvoir amener mon frère dans la paix ? Frère, je vous assure, les saint amis font ces choses-ci que nous. Ils font ces choses-ci que nous. Nous parlons du jeûne. Lorsque nous avions commencé le jeûne, pourquoi je dois entendre les questions telles que c'est à sec ? Or, ou à quelle heure ? Le saint-réaliste nous pose jamais ces questions. Tout ce qu'il peut demander, c'est la durée de son jeûne. Sur 40 jours, à sec, il s'enferme dans une maison. Il l'avait dit. Il a cette communication avec son Père là-bas. Mais parfois, nous, qui avons cette grâce au Père, de connaître la vérité. Nous avions cette difficulté. Pourquoi ? Parce que nous sommes devenus des chrétiens totaux. Des chrétiens totaux. J'entends même parfois d'autres qui disent que le Père a déjà du frère. Pourquoi est-ce que je dois encore fragiliser ce corps-ci ? Or, pourtant frère, il le faut. Moi, je me rappelle encore du message que le Père a dit. Lorsqu'il nous expliquait, encore, il nous disait que si, la Bible nous a révélé que nous sommes composés de l'esprit, la chère et l'âme. Lorsque, pourquoi est-ce que aujourd'hui, lorsque je prie, je constate encore cette bagarre en moi ? La bagarre est toujours en moi. Elle n'est pas surtout physique. Mais tu t'as rendu compte un peu lorsqu'on s'ensemble d'ici. Comme je l'ai dit, lorsqu'on s'ensemble, si c'est pour devenir d'ailleurs, c'est pour devenir meilleur, frère. Mais le meilleur, là, ne peut se rassurer que quand je sors, ou quand je suis au travail, ou quand je suis à la maison, ou quand je suis dans la rue en demi-marché. Ça, je vous dis vrai, parce que si, quand tu es à ce moment-là, c'est où tu vas passer à la phase pratique. Mais si tu constates que dans ta phase pratique, ça ne marche pas, ça me dit qu'il y a un problème. Alors, je reviens sur le message de ce que je disais. Moi, il y a un conseil bagarre. Ça me dit que ça me permet à nous examiner, à m'examiner moi-même. Que, comment est-ce que moi, je peux prétendre dire que je suis l'enfant du Seigneur Jésus. Mais je bagarre encore avec ces choses-ci. Ça n'est pas une mission que tu as toujours dit que tu bagarre. Pourquoi ? Non, nous ne sommes pas là pour ces choses-là. Car nous reconnaissons une chose, c'est que nous avions un Père qui croit dans le secret. Et il nous a dit que lorsque vous êtes affligés, allez dans le secret, priez pour le Père qui est dans le secret, vous écoutez. Nous avons des luttes tous les jours. Pourquoi est-ce que nous avions encore cette lutte ? Bien sûr, je disais encore que si nous n'avions pas encore cette lutte. Ça veut dire que nous sommes des mouvements. Même dans la parole, il y a la gourmandise pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous expliquer. Imaginez, on vient s'asseoir. Un frère, un peu désolé. Je prends, je prends les notes. Demain, je viens, je prends les notes. Après, demain, je viens, je prends les notes. Après, ainsi, monsieur, on devient un mouvement. On devient un mouvement en un, ça devient un mouvement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pris le temps de m'asseoir, d'examiner. Et est-ce que ce que le frère Donald a dit aujourd'hui ? Est-ce que, quand je regarde ma vie, est-ce que ça a reflété exactement ma vie ? Ne devenons pas des panneaux éducateurs. Quand tu parles de panneaux éducateurs, c'est-à-dire qu'on te dit que, tu dis que tu as le problème à quel niveau, mais il faut voir le vrai constant. Mais quand tu regardes la vie, le vrai constant, ça ne suit pas ce que je veux. Et c'est ça, c'est pour moi. Sans oublier où nous sommes partis dès le départ où je parlais de cette communion fraternelle, de cette communauté qui vient à dire que, si nous avons encore cette bagarre dans nos membres, nous devons rentrer. Et voir cet état d'esprit comme disait notre frère ici que, si, est-ce que je suis en train de donner plus de force à ma chair ? Est-ce que je donne plus de force à mon âme ? Est-ce que je donne plus de force à mon âme ? Est-ce que je donne plus de force à l'esprit ? On le veut ou pas ? L'esprit est pour nous excuser. C'est nous qui bagarrons l'âme, nous ne voulons pas suivre. Nous accordons tellement de plaisir à notre âme. C'est pas ce que nous devons faire. Il est temps. Il est temps de nous. L'examen que nous devrons faire en ce moment, si ne doit pas se faire avec un big bleu ni de crayon, c'est le big rouge. Le moment d'être radical qui a déjà fondé son nez à l'horizon. Nous sommes déjà dans son mort. Ou lorsque je me pousse. Je disais hier soir que nous parlons de l'amour, mais nous refusons de voir vraiment ce que l'amour peut faire. L'amour peut nous faire pleurer, nous tous ici-dedans. On regarde comme ça. On voit chacun pleurer. Pardon. On dit mais il pleure. Pourquoi ? Parce que l'amour glace. L'amour ne pardonne pas. Mais si nous voulons faire les choses par sentiment frais, on va débrouiller mille ans. On va se retrouver à la même procession. Chaque année, on va acheter les mêmes livres, les mêmes cahiers et venir s'asseoir sur le même bas. Le thème va toujours partir. Et lorsque le dernier thème va passer, on va dire ouais, si je savais quoi, c'était pas ça. Donc le moment est venu pour nous être radical. Très très radical. Il y a des choses même que lorsque le père va nous révéler, on va dire mais, donc même si c'était encore comme ça, il y a des petites choses. Du rien du tout. Si on le veut, le chrétien, voilà. C'est si ça peut être comme ça. Le chrétien, lui, me fait parfois super. Qu'on le veut ou pas, nous sommes dans le monde. Et nous vivons tous les jours avec le monde. Mais nous devons avoir une position par rapport au monde. Allaitons les langages tels que moi je te dis ça parce que je suis chrétien. Vous n'aviez pas besoin de dire que je te dis parce que je suis chrétien. Je pose la question à nous tous. Est-ce que la Bible nous rappelait que nos tontons, nos grands frères lorsqu'ils étaient en Tioche là ? On a écouté, ils ont dit que non. C'est parce que nous sommes les chrétiens que nous habitons ici. Non. On les a observés. On s'est cachés. On les a regardés pendant le temps. On dit non. Ceux-ci, c'est les petits. Mais aujourd'hui, notre panneau indicateur, c'est qu'elle laisse le gars là. Il est toujours comme ça. Quand il voit déjà, il y a un peu la foule là, il va y avoir, mais viens voir ce qu'il fait. C'est ce qu'on dit de nous non ? Oui. C'est ce que la vie de tous les jours dit de nous. Frères, reconnaissons cela. Si tu veux passer ici, on te dit que la femme-ci, ah, peut-être c'est ta soeur là-bas. Si tu veux écouter le vrai bruit, viens ici. Car la femme-ci a dégénéré ici. Il n'y a rien pour l'arrêter. Voilà des panneaux indicateurs qu'on a de nous. Ce qui n'est pas bien. Donc le monde est venu, frère, que lorsque je pars à la boutique, la boutique spirituelle, pas la boutique physique, que quand je pars à la boutique, je dis, je veux le big rouge. Je viens ici, je dis que ok. Le verset-ci dit que quoi ? Je vois ce que le verset me dit. Quand je rentre, je ne viens pas dire que, ok. Comme j'ai écouté, il faudrait que, il faudrait que, non. Le moment est venu d'être radical, mes chers frères. Si nous ne sommes pas radicals, cette parole-ci ne prendra jamais vie. Elle ne prendra jamais vie. Lorsque nous rentrons dans le livre des actes, regardons la façon dont nous rentrons, nous parlons plus. tout ce qu'ils avaient à faire. Ils n'avaient qu'une seule direction. Ils n'avaient qu'une seule direction. Ils regardaient vers celui-là. Ils suivaient les instructions. Et après que l'église soit née, quelle était leur état d'être, quelle était leur conduite ? C'était avec le vide rouge. Et tant que nous ne sommes pas encore à ce niveau, je vous dis que nous allons afficher le sentiment. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Vous savez, lorsque nous commençons à vivre la vie de Christ, vous arrivez les gens causés comme ça. Quand vous arrivez, que vous le voulez ou pas, où le monde se terre, parce que soit on dit que celui-ci c'est un gâteur, je vous assure, comme il est venu là, il ne doit plus manger. Il vient comme ça gâter. Parce que vous êtes quelqu'un de radical. Pas radical parce que vous partez chercher des problèmes. Pas radical parce que lorsque vous venez, c'est le commérage qui a commencé. Pas radical parce que quand ton mari te laisse, il va au travail, ce que tu fais, c'est de passer le temps d'appuyer la télécommande, tu passes le temps au connerie, il se brûle là-bas, tu n'es pas au courant. Ce n'est pas ce ras de radical. C'est radical dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'est-ce que mon père me dit ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire encore aujourd'hui ? Nous ne serons pas comme ça, frère. Le moment est venu pour nous. Je n'ai plus besoin. Un frère me dit ce qu'on nous a tout donné. Moi, j'écoutais encore une enseignement là tout à l'heure où quelqu'un me disait que je préfère mon époque que de préférer encore une tête des pierres. J'explique presque. Vous savez, lorsqu'on fait le théâtre, on dit que le frère Jules va jouer le rôle de celui qui pour. Ah, d'ailleurs, le pourri, si vous demandez au frère Jules qu'après avoir pourri, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, tu me demandes, c'est moi qui ai écrit. C'est celui qui a écrit qui va nous dire. Il finit le pourri, il s'arrête. Et c'était comme ça. Cette confusion là, tu sais que non. On m'a dit, le Messie doit venir. Il y a toute une confusion. Mais est-ce qu'à l'autre époque, il y a encore cette confusion ? Nous avions la jeunesse. Nous avions les évangiles. Comment est-ce que la fin va se passer ? Ça veut dire que nous avions la totalité. La totalité. Il n'y a rien qui manque. Tout ce que nous avions à faire, c'était de nous rassurer que la chose a fait vie en moi. Si je ne peux pas me rassurer que la chose a fait vie en moi, je me retire. Je me mets à l'âme. Je prends ma vie. Je prends ma vie. Je prends le stylo. Je fais l'étude de ma vie. Sur tel plan, c'est comment je me... Frère, quand vous me vous corrigez votre vie, c'est pour ça que j'ai dit que l'amour fait pleurer. Vous prenez, vous mettez pas. Après, tu dis, sur ce plan-ci, tu corriges. Tu ne fais pas. Tu ne dis pas. Ici, ça peut être à peu près. Frère, je vous assure. Vous allez voir comment les choses vont changer. C'est la seule chose que nous avions à faire. Nous sommes à une époque où nous avions tout. Tout. Arrêtons ces choses de vouloir regarder la main du Seigneur Jésus-Christ de dire. J'attends une prophétie par rapport à... Tout ce que nous avions, nous laisserons cela. Mais est-ce que quand je laisserai cela, est-ce que j'ai cette possibilité d'arriver à la stature parfaite ? Or, comment arriver à cette stature parfaite ? C'est de me rassurer que ma vie reflète exactement ce qu'on me demande. Et comment savoir que ma vie reflète ? C'est pas le miroir de la parole. Que ceci ne se retrouve plus au milieu de vous. Ne parlez plus mal les uns des autres. Est-ce que ceci se retrouve encore au milieu de moi ? Si j'ai encore ça, ça veut dire que ici, c'est zéro. La seule personne, la seule personne, je mesure bien mes mots, la seule personne que en lui ne se trouve pas les tâches. Vous savez ce qu'on appelle les tâches ? Les tâches au micron de la saleté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même dans la pensée. Or, lorsque tu prends celui-ci pour faire la compétition. Vous savez, dans la vie, quand vous voyez un homme travaille, il dit non. Dès que j'aurai un peu d'argent, je vais acheter le terrain. Il prend cet exemple de quelque part. Parce qu'il a vu que non, un homme qui n'est plus en train de louer, fait effectivement des économies. Tu n'as plus toujours de bruit sur tes règles à la fin du mois. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, tu n'as plus ce bruit que le bailleur va déranger. Alors, ça va dire, si, dans ce couloir-ci, quel est l'exemple parfait que nous devons prendre ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une seule. C'est le Seigneur. Je dis, si, sur ce plan-ci, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Si c'était lui, quand je regarde dans l'Écriture, qu'est-ce que le Seigneur me dit ici ? Prenons au pif. Prenons au pif comme ça. Dans le cas, on regarde. Je vais prendre le cas du mariage. Alors, sur le cas du mariage. Le mariage parfait. Lorsqu'on regarde comme ça, on dit, waouh, voici un mariage civilant. Un mariage qui est bon à vivre. C'est le Christ et l'Église. Le mariage, quand tu te tournes, tu regardes, tu te dis, waouh, voici ce qu'on demande. Ça, c'est le Christ et l'Église. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si on prend un sujet, on se tourne vers ça. Lorsqu'on regarde le Christ et l'Église, est-ce que, lorsqu'on regarde le Seigneur Jésus-Christ et l'Église, lui, en tant que l'homme qui est là, qui donne les ordres, est-ce que l'Église a droit à reprocher son époux qui est devant ? Parce que lui, il est parfait. Est-ce qu'on se comprend ? Vous pensez que l'Église a la possibilité de se tourner, dit à son époux que, aujourd'hui, chéri, je suis fâché par ce que c'est-ci ? Non. Vous pensez à ça ? Alors, si quelqu'un a un point de difficulté, vous lui dites que, non, je pense que l'Épouse peut poser une question, il suppose que, chéri, aujourd'hui, ça... Montez-moi un seul. Vous allez voir qu'il n'y en a pas. C'est le mari parfait, qui a tout ce qu'un homme parfait doit faire. Prenez sur n'importe quel angle. Alors, je vous dis ceci. Que, frère Constant, lorsque tu veux prendre un exemple que tu dois suivre, pour ne pas tuer que, dans le Père Seigneur Jésus-Christ, sur ce plan, c'est tout. Tout est écrit. Tout est écrit. Nous avons cette parole dans notre peuple. Le Seigneur Jésus-Christ nous a permis. Il a accordé sa grâce au Cameroun. Nous avions la Bible. Dans nos billes, nous avions celle qui est écrite, même parfois dans nos dialectes. Mais nous avions, nous avions nos frères, versés partout dans le monde entier. Il y a des pays, où on t'attrape avec un verset biblique. Tu as des problèmes. C'est la prison. Parfois, nous la pendaisons. Mais nous apposons-nous cette question. Si, ici au Cameroun, j'ai ça, et je ne parviens pas à vivre ça, quel est le problème ? Quel est le problème pour que je ne puisse pas vivre ce qu'il y a dedans ? Parce que parfois, nous faisons comme si, ah, bon, le Seigneur va comprendre. Nous avions constaté que c'est toujours lui qui comprend. Mais nous n'avons jamais cherché à comprendre le Seigneur. Moi, je dis toujours que le Seigneur comprendra. Pourquoi c'est toujours lui qui doit comprendre ? Pourquoi nous autres, nous ne comprenons pas ? Vous pensez que je peux aller en coloro acheter une chaussure qui me sert ? Il faut que j'ai cherché la chaussure qui me suffit parfaitement. Alors que nous aurions dit qu'aujourd'hui, nous avions encore sept problèmes en nous. Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, que regardons lorsque nous mangeons. Si tous les jours, je dois manger, je dois manger, sans jamais m'arrêter pour dire que, mais finalement, qu'est-ce que je mange ? C'est un problème. Nous avions pris aujourd'hui, même cette affaire de dire que non, il est bon de nous réunir. On comprend que non. L'effet qu'aujourd'hui, j'ai compris la vérité. Bon, c'est vrai. Si je m'en vais rester là-bas avec ceci, je vais me distraire. Ça m'aide à rien. Je préfère aller à l'assemblée. Lorsque je pars à l'assemblée, je partage avec des frères. Arrête ça, je suis. Lorsque je pars avec des frères, est-ce que ce que j'ai repris ? OK. Comme là-bas, c'était le temps pour nous de pouvoir manger. Est-ce que maintenant que je suis rentré, j'ai médité ? Non. On dépose, on dit bon. Je vais méditer, ça veut dire après. Mais nous sommes les premiers à régler le réveil à 4 ou 5 heures parce qu'on va publier à nos occupations. Est-ce qu'après nos occupations, après nous prenons, nous lisons ça comme une lettre ? Frère, que cela s'arrête dans notre vie ? Le Seigneur nous interpelle. Nous sommes en train de passer un moment très, très délicat. Très, très délicat. Dans tous les aspects de la vie que nous avions autour de nous, le Seigneur nous interpelle. dans tous les aspects de notre vie, le Seigneur nous interpelle. Il m'a dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Quand je constate que j'ai déjà tellement bataillé avec ce sujet-ci, j'appelle mon frère Léan, Léan vient. Voici un truc plus mal déjà tellement générien. Soutiens-moi, frère, dans ce jeûne, afin que le Père puisse enlever ça. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, frère. Il suffisait que tu pourrais une vieille derrière celui-ci. J'ai déjà bu que toi. J'ai déjà bu que toi. Donc toi, tu as un manque comme ça, la main, tu ne vois pas le budget, il y a tout bu. Mais, posons-nous la question. Comment le même qui écoutait ce nant avait déjà bu aujourd'hui que tu t'ss ? Si tu ne fais pas attention, il restait dans l'hôpital. A cause de problème. Comment est-ce que ce désir est parti ? C'est l'effet de reconnaître que cette sanité-ci m'a tellement éloigné de mon Père. Cette sanité-ci m'a tellement éloigné. Regarde l'amour dans lequel je me trouve. Alors, si tu ne peux pas reconnaître ton état d'être. Parce que nous faisons parfois comme quelqu'un qui fait comme ça et qui dit bon ça va, on va me comprendre. Et sinon, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. C'est de reconnaître mon état d'être. Ma soie dit ma vie à moi, Père. Tous les jours, je te cherche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis digne d'être appelé ton enfant ? Est-ce que je suis digne de suivre tes pas ? Nous sommes arrivés à un cas aujourd'hui où même quand on arrive à quelque part, parfois on a même peur de tenir notre libre à main. Mais si c'est pour montrer que j'ai le dernier clé iPhone, on arrête. Et on s'arrange, surtout que tout le monde doit voir ça. Non, ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas de la publicité que nous faisons. Mais soyons dignes. Soyons dignes de notre Père. Que lorsque je regarde autour de moi, je dis que, malgré mes faiblesses, je tendais ce qui est parfait. Pas que malgré mes faiblesses, je suis toujours à la même position, en train de marquer les mêmes pas, comme l'enfant de la maternelle. Ça ne nous aidera en rien. Alors, ce qui va s'installer après en notre narcissisme, on ne va pas manger. Ça ne nous aidera en rien. En rien. Donc, ce que nous avions à faire, c'est que chacun doit se poser ses questions. Chacun doit s'asseoir et examiner sa vie. Et regarder, est-ce que dans ma vie, qu'est-ce qui cloche ? Et l'autre chose que j'oubliais de marquer, c'est que, assayons-nous parfois, lorsque nous voulons commencer à regarder le miroir de notre vie, le conseil que je donne, ne prenons pas le miroir de notre vie au milieu. Prenons le miroir de notre vie dès la base. Il y a des choses que nous tirons aujourd'hui, lorsque nous venons pour résoudre ce problème, nous voulons couper ça au milieu. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller au champ, voyez, quand on veut couper la banane, la banane plantée, on vient, on coupe ça, c'est une clé, et on coupe, ne résolvons pas nos problèmes ainsi. Allons à la racine. Parce que lorsque nous allons à la racine, c'est parfois où nous trouvons l'origine du problème. Tant que tu ne vas pas à la racine, tu ne trouveras pas l'origine du problème. Est-ce qu'on se comprend bien ? Parce que nous prenons souvent des choses de façon superficielle. Je vais prendre un cas. Prenons le cas du roi Salomon, lorsqu'il a failli résoudre ce problème. Il n'a pas dit, bon, quand vous avez discuté, voilà, il a pris le temps de demander qu'est-ce qui ne va pas ? Et l'histoire nous dit que ces deux femmes, elles avaient justement accouché. Parce que l'histoire nous dit, c'est ce que l'histoire nous dit, elles avaient effectivement accouché. Mais si on venait de façon superficielle, elle a dit que non, voilà, elles sont en train de se disputer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Ce droit de donner non. Lorsque nous rentrons à la source, même la sagesse nous accompagne, frère. Même la sagesse nous accompagne dans ce que nous faisons. Or, ce que nous avions l'habitude de faire, c'est de tourner à Rome. On refuse de voir le vrai problème. Évitons les mots tels que ça va aller. Ça va aller. Et rassurons-nous avant de dire que ça va aller. On a touché la racine du problème. La racine du problème. Tant que je n'ai pas touché la racine du problème, ça veut dire que jusqu'ici, il y a encore un problème. Et s'il y a encore un problème, il faut en résoudre avec ce problème. Il faut s'en débarrasser. Tant qu'on ne peut pas s'en débarrasser, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème dans notre vie. Nous tirons des bagages tous les jours. Nous tirons des bagages tous les jours. Mais on ne parvient pas à avancer. Imaginez un véhicule. Moi, je préfère, comme je dis souvent, moi, je préfère qu'au lieu de prendre la parole, je prends de façon physique, superficielle, pour qu'on comprenne exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des choses que tout le monde ici parmi nous peut facilement comprendre. Vous voyez, lorsque vous aviez un véhicule, la voiture a ce qu'on appelle les freins, a ce qu'on appelle les garnitures. C'est ça qui permet au véhicule de freiner. Et imaginons un véhicule qu'on a dit que non, cette voiture-ci ne peut porter qu'une seule tonne. Je vous assure que si dans cette voiture-là, vous mettez une tonne et demie, elle va avancer. Mais regardez comment est-ce qu'elle va avancer. C'est avec trop de peine. Elle va peiner. Elle va peiner, mais par contre, pendant qu'elle peine comme ça, elle se bat à avancer. Mais la façon dont elle est en train d'avancer, elle s'abîme. Et c'est comme ça notre vie. Je prétends aller vers ce qui est la statue parfaite, mais je traîne encore des choses avec moi. Je traîne. Maintenant, lorsque je parle des freins, si vos freins sont en train de freiner, c'est-à-dire que ce n'est pas bien réglé, vous avancez avec la peine. Quand je parle, tu comprends, tu es mécanicien. Alors, lorsque le frein de la voiture n'est pas lâché, vous avancez avec la peine. Et c'est ça que je dis donc. Lorsque je rentre dans ma vie chrétienne, je prétends servir le Seigneur. Je dois me poser la question. Qu'est-ce que je suis encore en train de traîner avec moi ? Et mon frère, qu'est-ce que je traîne avec moi ? Il y a des gens aujourd'hui, quand tu dis que le culte des morts n'est plus pour nous, on dit, frère, ce que tu dis est vrai, mais est-ce que tout d'un coup comme ça, on va aussi abandonner comme ça ? Voilà des questions qu'on se pose. Est-ce que tout d'un coup comme ça, on va aussi abandonner comme ça ? Oh putain ! Lorsqu'il faut commettre le péché, on ne réfléchit pas ainsi. La première chose qu'on court, on commet d'abord le péché. Après, on dit non, il va comprendre. Non, arrêtons ce langage, frère. Ce n'est pas de notre part. Ce qui est péché, nous devons dire que c'est le péché. Que ça, c'est le péché. Nous ne soyons pas des gens que quand on voit le péché, on cherche à vouloir couvrir le péché. Ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous empêche d'avancer. Tout le monde doit avancer, mais on va constater qu'on tire les pas, nous sommes sur place. Amen. 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 Donc, frère, c'est une très bonne résolution de s'asseoir, dire, j'ai mangé. Mais est-ce que ce que je mange, est-ce une vitamine pour moi ? Ou est-ce une destruction pour moi ? Parce que je vous assure, si nous prenons ça mal, ce que nous prenons va nous détruire si on l'analyse mal. Mais si j'analyse cela de la bonne manière, elle prendra vie en moi. Et si elle prend vie en moi, je n'ai plus à traîner en route. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir marcher aussi librement. Nous sommes à ce siècle-ci où on a tendance à croire que pour être quelqu'un dans la société, il faut avoir quelque chose, c'est faux. Si vous êtes pauvre, mettez vos genoux partout et vous dites à Dieu que merci, merci un million de fois à Dieu. C'est une grâce d'être pauvre. C'est une grâce. Si vous ne le savez pas, c'est une grâce d'être pauvre. Vous voyez, ces ministres-là, j'explique en parenthèse, vous voyez, on attend que quelqu'un a volé 15 milliards. Parce que parfois, à sa position du Dieu-moi, on se dit que tout le monde qui vient devant moi, je peux résoudre son problème. On met la main où il ne faut pas. Parce que je veux avoir le titre. Or, lorsqu'on regarde celui-ci passer, on dit un, il a le même t-shirt tous les jours, il a le même pantalon, malgré que tu t'arranges à ce que ce soit propre. Je vais poser mon problème à celui-ci. Lui-même, il voit clair, pour que je m'en vais poser ma part. Le Seigneur Jésus-Christ fait ces choses-ci afin de t'éloigner des gens qui devraient t'empêcher de pouvoir cultiver ta foi. Il y a des gens qui viennent autour de nous, c'est tout simplement pour nous ramener en arrière. Donc, c'est une grâce de savoir que oui, je suis pauvre. Soyez contents. Moi, je suis content parce que je suis pauvre. Moi, je suis très content. Mais aujourd'hui, nous pensons que l'effet, que lorsque je lance un regard, je dis dans mon compte, j'ai 5 millions, j'ai 10 millions. Ça ne vous aide à rien. La meilleure banque que j'ai appris au Seigneur, la meilleure banque, écoutez-moi bien, que je connais et que j'ai le compte de ça, c'est de savoir donner à Dieu. Lorsque vous faites comme ça, les intérêts sont augmentés. Lorsque vous prenez, vous gardez, vous dites, le moment venu, je vais réaliser. Si à 5 heures, on vous appelle, vous dites que cette banque a fermé, qu'allons-nous faire ? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, ce que je tenais à nous dire, c'est que frère, ne mangeons pas seulement, mais arrêtons-nous pour dire qu'actuellement, il faudrait que je fasse le contrôle de tout ce que j'ai déjà mangé. Ça a pris vie en moi ou pas ? Avec quoi est-ce que je bagarre ? Qu'est-ce que je traîne encore sur mon dos ? Lorsqu'on se pose, c'est j'arrête. Soyons sincères envers nous-mêmes. Personne ici, je vous assure, personne ne viendra me dire que frère Constant. Est-ce que ta vie est sincère avec Dieu ? C'est même banal. Si tu ne peux pas t'asseoir, toi-même, examiner ta propre vie. Ça veut dire que ça ne sert à rien de nuire les autres pour dire, est-ce que tu as compris tel verset biblique ? Parce que si tu ne poses pas cette question de savoir, est-ce que ceci a pris vie en moi ? Qu'est-ce que je fais encore comme ça ? Frère, ne viens pas empêcher les gens de faire grandir leur foi. Assois-toi, pose-toi la question parfaite. Seigneur Jésus-Christ, pourquoi je bagarre encore avec ceci ? Lorsqu'on est encore en train de tirer des choses derrière nous, ce n'est pas bien. Nous allons contaminer. Nous allons contaminer les gens. Et si nous contaminons les gens, ce n'est pas bien. Malheur, allons partir. Le péché est entré. Ce n'est pas bien. Rassurons-nous. Je ne dois pas faire quelque chose à mon frère dans le motif de dire que si demain je suis dans ce même problème, mon frère doit le faire. Si vous aviez eu cette pensée, demandez pardon à Dieu. Je ne dois pas faire dans le motif. Non ! Qu'est-ce que tu as fait pour te réveiller ce matin ? Tu as fait quoi ? Tu n'as rien fait. Alors, apprenons à reconnaître ses bienfaits. Parce que l'autre chose que nous allons faire, c'est que, lorsque nous allons nous asseoir, tout ce que je regarde, c'est que, est-ce que je vole ? Est-ce que je ponique ? Est-ce que je promets l'adulté ? Il y a des fables, des petites, petites choses que nous négligeons, que ça commence par là. Frère, j'ai commencé par me poser la question. Je dis, mais, aujourd'hui, nous fréquentons, on dit, je vais être ingénieur. Je m'assois, je regarde à peine, je vois à peine la fouille. Je dis, mais l'être s'il respire, ça a un cœur. Le Père a fait comment pour mettre le cœur là ? Oh, il contrôle ça, à plus forte raison. Moi, quand vous mettez la fouille près vous, est-ce que c'est comparatif, frère ? Donc, imaginons, si le Dieu du Ciel prend part de cette fouille-là, à plus forte raison, quoi qu'il est si grand comme ça, quelqu'un fera son image. Donc, on dit que, essayons-nous, nous prenons le temps de contempler notre vie afin de corriger notre vie, au Big Rouge. Amen. Amen. C'est ce que j'avais à partager. Alors, merci. Amen. Je passe la parole. Que le Seigneur te bénisse, frère, mon sang. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as été constant dans ta voix, dans le ton, jusqu'à la fin. Je suis à votre service maintenant. Dépose-moi tes pieds. Je suis à votre service. Vérifiez que les téléphones ne sont pas fermés. C'est pas fermés, non? C'est fermé. C'est pas fermé, non? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a-t-il des questions? Il y a-t-il des questions posées? Oui, j'aimerais savoir, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ étant venu, est-ce que, avant que sa mort ait lieu et qu'il soit ressuscité, est-ce que son nom pouvait dire à voix de l'effet, juste à ce qu'on puisse chasser d'aller du monde avec son nom? Oui. Est-ce que son nom pourrait être en tête aussi? Oui. En fait, j'ai posé la question pour appuyer, je n'ai pas ce moment de lui si tu veux verser. Mais, c'est, c'est où tu t'as vu, tu allais aller. Si tu t'étais, moi, je vais te poser la question de consonance là. Si tu t'étais, te poser la question de consonance là. Oui, c'est le cas. Tu t'es tué? Oui. Celui-là qui est chassé des démons, comment ça va être-il qu'il devait chasser des démons au nom de Jésus? Oui. Bon, j'ai regardé ça et j'ai essayé de visiter avec un france et rendu compte que ça lui a été donné par l'organisation. Donc, c'est vraiment dit qu'on ne chasse pas les démons, on ne porte pas oublié. C'est pas seulement le cas de chasser des démons. C'est l'utilisation du nom du Seigneur Jésus-Christ. L'utilisation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le nom du guerre. D'accord? J'espère que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez les mots de tête, ça ne marche pas. Vous pouvez dire qu'à la mention de son nom, tout genou fléchira. Que tu mensons, ça ne donne pas. Parce que c'est sous condition. Vous suivez. La prononciation, je crois que j'en avais beaucoup parlé. La prononciation du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas une amulette. Je ne sais pas si vous comprenez. Les Pentecétistes utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme étant une amulette. Quand j'entends une conservative, il dit Jésus-Christ. Par réflexe. Jésus. C'est la peur en réalité. C'est la peur qui fait cela. Parce que celui qui est confiant dans Jésus. Tu es caché avec Christ. Tu es calme dans les situations. Tu es calme. Ou elle a différent, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas de prononciation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ce soit de l'autorité de prononciation de l'autorité. De prononciation de l'autorité. Sinon, la preuve année que nous prononçons, les situations sont toujours là. Donc, en fait, si vous continuez à prononcer sans avoir l'autorisation de prononcer, vous arriverez au carrefour de la frustration. Ou vous allez croire que ceci ne marche pas. Pourtant, ça, c'est la référence. Ça, c'est notre référence. Des questions? Oui, frère. Dans Colossiens 1 15. Je dis que je dis que c'est la création de Dieu. Oui. Nous parlons de la création de Dieu. C'est pas ce qu'il y a écrit là-bas. Peut-être que tu appelles, tu as la version 8 secondes, 21, 2000, 2012. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il en est. Lorsqu'il m'a dit, ça, il va nous faire aller derrière. Vous allez voir ce qu'il en est. Vous allez voir ce qu'il en est. C'est le fils est l'image du Dieu. Le fils est l'image du Dieu invisible. Vous connaissez toute la création. Des dieux. La création. Voilà. Non, c'est pas le premier de la création de Dieu. Il y a une différence, d'accord? mais d'abord j'ai posé l'affection ouvre un collatine 14 d'avant je veux que tu me disent qu'elle veut s'en soutient tous les mains lui c'est qu'on croit aussi à disparaître c'est souvent les 8 secondes 21 d'avant tu t'as qu'elle est en france et sur les éditions 1910 en malgré vous avez 1910 dont s'en s'est révisé maintenant on se dit que c'est le 29e siècle et de tout attentement vous avez respectueusement importe et d'accord c'est de pression à l'espoir en fait vous avez vu ce qu'on sait lui c'est bon il veut vous écouter quelque chose la dangerosité des tenter de changer la référence pour que ça fasse partie de notre référence ça reste dans la référence proprement dit dans la liste de voir les questions dit la dangerosité des trains laisser les changer notre référence pour que ça fasse partie des nos références sans être la référence proprement dit mais là l'île vers 26 ce cas des distorts juste au balancé à autre frère des faits ont fait ce stop allons ici que fait d'entre eux non ça va allons-y encore lorsque vous n'en auriez dit encore l'issue que fait donc fait vous voyez ça celui qui a écrit on se pose la question qu'est-ce que ceux des faits dans le second venait alors qu'initiairement il n'a pas écrit cela c'est pourquoi allons-y allons-y continuer comme je suis ici lorsque vous vous réunissez écoutez tout l'attention chacun de vous apporter un cantique oui l'enseignement stop vous avez vu les faits ça fait là ça veut on dit que quoi alors que c'est un choix car dieu n'a n'est pas mais de continuer mais c'est un cas comme dans toutes les églises de 5,8 femmes c'était dans les assemblées oui il n'aurait pas permis d'y pas continuer mais elle doit se soumettre comme il continue si elle veut s'instruire sur quelque chose qu'elle sait qu'elle est aujourd'hui le mari à la maison car il est inconvénient pour une femme de paris dans l'église si c'est l'effort de l'effort vous avez vu n'est ce pas vous voyez le problème l'effort donc déjà même que ça dit que la cette traduction cette transcription comment ça se contredit en bas c'est la baisse des frères et soeurs sous cette réunie qui est capable de dire qu'un enseignement la main lui demande de c'était on va embrouiller nos références comme ça pose maintenant la question cher qu'est-ce que tu voulais dire avec que le sèche de 1,15 chaque fois qu'on avance n'oubliez pas ça est resté vraiment calme d'accord pour donc mon calme le premier étude la création des dieux qu'est ce que tu as peut créer son déduit qu'est ce que ça veut dire création des dieux voilà tout ce qu'il y a tout ce que tout ce que nous connaissons vous avez non donc c'est un thème que je vois ici bon là c'est qu'on va aller dans la bible on va lire quelque chose et puis je vais on va aller toi tu vas nous les expliquer ce que tu entends d'accord d'accord apocalypse que Dieu ne te fait vous bénisse en jésus Christ notre Seigneur Amen Apocalypse chapitre 1 chapitre 1 d'Apocalypse lisons lis le verset dans le temps dans le temps on ne sait jamais c'est 17 chez toi et 18 quand je le vis de tomber à ses pieds comme mort vous alors ça me doit tout moi en disant n'ai pas peur je suis le premier et le dernier le vivant j'étais mort et voilà et voici je suis vivant c'est que j'ai dit pourquoi comment il est fait pour être le premier et le comment quelqu'un peut être premier et dernier comment quelqu'un peut s'il y a des séries en classe il y a un premier le premier peut être dénié la seule condition que le premier soit dénié c'est qu'il se soit seul en classe n'est ce pas parce que tu es seul du compétition pas présent tu as fait ça avec qui tu compétit c'est pas conséquent le premier de ses classes et les premiers en fonction de qui il est premier il est seul donc le premier c'est lui le dernier c'est lui bon maintenant on dit le c'est juste que lui il est le premier le dernier fait ce n'est pas que c'est lui-même qui dit qu'il est premier et le dernier le premier comment allons-y dans ce que comment je peux dire que j'ai dû me c'est créer alors vous avez des faits et on ne sait pas qui est jésus là c'est la pierre dans l'anglais la pierre d'achouement j'avais de fin vous lisez une question d'euro je vous pose que si vous l'avez la mer de le fond d'accord c'est il ya de lui c'est bon et d'habit c'est qu'ils sont trop forts je vais s'acheter un verset 5 lisons oui en effet auquel des anges du a été déjà dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui oui et encore je serai pour lui un père il sera pour moi un fils donc on parle de qui ici dans ce verset 5 donc on dit que c'est quoi mon fils non le fils on dit qu'il a été engendré quand aujourd'hui à quel moment il a été engendré comme le verset en tout cas quand est-ce que jésus a été engendré nous parlons de là nous aurions une référence qu'est-ce tant est-ce que le seigneur jésus-christ a-t-il été engendré moi et par les manches d'approcher de sa direction tu peux l'accueillir pour comment tu sais ça parce que tu mens dans un plateau mineur de table n'est-ce pas marqué peut tuer la partie du futur est toujours à cette c'est ça comme il a dit mais il a dit qu'est-ce que tu voulais dire tu ne sais pas tu touches le voisin que jésus qui a été engendré tu touches le voisin c'est pas exactement comme ça si vous dites le suivant non tu touches le suivant tu touches le suivant que tu ne vas pas dire embassement sur quelqu'un il dit qu'il ne le connaît pas c'est que ça lui vous dévole les uns les autres on nous est comme ça voilà donc le seigneur a été engendré à la résurrection n'est-ce pas bon s'il a été engendré à la résurrection là je te pose la question toi qui a répondu là-bas on a dit qu'il est le premier de toute la création et tout ce qu'il a été engendré à la résurrection explique moi ça si tu es le premier nez de toute la création c'est-à-dire que le premier quand Dieu veut dire que la terre soit la lumière avant qu'il croit c'est lui d'abord qu'on arrive au créer et il est créé puis il est engendré à la résurrection comment on l'appelle même premier né des morts tu as entendu cette expression qu'il est le premier né des afin d'être en tout premier finit finit d'abord tu réponds comment il est premier né dans les morts il a été engendré à la résurrection c'est ce que tu as dit dans un qu'est-ce qu'on a dit on appelle d'abord pas premier premier remêler remêler de toute la création puisque avant la résurrection il y avait des créations depuis non c'est pas ça après dans ces cas je n'ai pas le colossiens 1 15 tu as dit avec notre colossiens notre hébreu 1 c'est avec d'autres passateurs qui veut donner si le père en admettant que c'est peut-être montrer qu'en fait que le colossiens 1 ne veut pas ne le parler de ce que tu as de lui dit c'est-à-dire qu'il ne parle pas de la création tout entier quand Dieu vous l'a dit que la lumière soit dans les questions là-bas on va en aller on y va ok il est l'image du dieu invisible virgule vous y êtes le bruit colossiens chapitre 1 verset 15 c'est là où il a posé la question quand nous sommes en train d'aller écoutez tout attention il est le le l'image du dieu invisible vous avez ça debout chez vous n'est ce pas le premier n'est de toute la création soulignez la création c'est ça dans toutes les questions c'est ici dans tout le monde on peut y aller maintenant ok le passage qui va suivre en bas montre clairement qu'il n'est pas question de la création ici bon on va aller doucement il est le il est l'image du dieu invisible il on a besoin de parler de qui ici donc on peut aisément remplacer le passage je dis sans vous êtes troublés n'est ce pas on va relire ce passage en remplaçant partout où ça le concerne par son nom pour qu'on puisse bien saisir d'accord donc je peux lire sans risque de me tromper en disant jésus est l'image du dieu invisible invisible n'est ce pas le premier n'est toute la création car en jésus c'est ça nos frères car en jésus ont été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trône dignité domination autorité tout a été créé par jésus on a dit ce qui le concerne on le remplace pas tout a été créé par jésus et pour jésus qui est le créateur jésus bon ça commence à preuve que vous n'est ce pas ouvrez regardez le dos et on va y revenir ouvrez le proverbe au chapitre 8 vous m'a dit ce qu'on a dit je devais c'est perdu le proverbe au chapitre 8 vous y êtes le verset 22 disait le verset 22 détenant va créer la première de ses oeuvres oui avant ses oeuvres les plus anciens verset 23 j'ai été établi depuis l'éternité et dès le commencement avant l'origine de la terre nous alors vous avez il s'agit de qui ici on parle de qui après ça vous dérange vous allez vous verser un vous lisez doucement vous allez voir que on a répondu c'est la sagesse dont il est question d'accord et vous voyez que cette sagesse avoir s'étendait une partie ici il ya plus grand que sa langue dont il s'agit c'est des fils ici qu'on veut parler n'est ce pas frère il faudra qu'on s'entendent c'est la personne qui a des palaises c'est la personne du fils on ne peut pas dire jésus parce que ici son nom jésus n'a pas encore été révélé quand il va naître dans la chair on va l'appeler jésus d'accord la personne du premier née en celui de nous parler c'est même premier née c'est notre attribut dans notre dimension mais ici la personne comme jésus c'est d'être qu'on en avait parlé c'est ce pas la révision en cause là c'est 22 et l'éternel m'a créé la première de ses oeuvres avant ses oeuvres les plus anciens voilà donc sur cette base si vous lisez ainsi ça supposons que la personne qui a dit dans la genèse que la terre la lumière soit c'est qui c'est l'éternel n'est ce pas nous sommes d'accord frère quand on dit au commencement d'écris à les cieux et la terre bereshibara héloïdon héloïm a créé les cieux et la terre la tête est en forme et vide et vu qu'il n'y avait pas tout souhaité que la lumière soit donc la personne n'a décrit là c'est qui dieu dieu c'est pégératif il a un nom oui n'était n'est bon on va comprendre qu'il n'est pas ce qu'il était le titre ok comme c'est l'éternel qui a créé ici cette personne s'allait d'expliquer que l'éternel a créé la première de ses oeuvres on se sentant que avant qu'il n'est que tout autre chose si on comprend c'est écrit on se sentant qu'avant qu'il ait dit que la lumière soit il est d'abord créé dans ce qu'il ya une versée qui manque dans la genèse n'est ce pas frère on ne peut pas aller c'est ce que ça veut dire qu'il y a un verset qui manque bon parce qu'on commence par au commencement l'éternel créa les cieux et la terre celui qui vient dit que l'éternel a créé avant aucune de ses oeuvres avant qu'il ait dit au commencement il créa les cieux et la terre avant qu'il créa les cieux et la terre il a d'abord créé nous sommes d'accord dont il y a un verset qui manque il y a genèse 0 verset 1 avant je n'ai pas si on ne met que pour vous 8 mais c'est 22 et 23 je dis c'est que c'est écrit la littérale vous êtes d'accord avec ça maintenant et fait bon comment donc en réalité dieu a créé jésus maintenant soit il a créé le reste non peut discuter là soit il a conseillé à créer par la des problèmes oui je ne sais pas comment je vais formuler ma question en fait c'est moi qui ai créé la question en toi oui et ça me trompe un peu oui c'est à dire que quoi ceux qui ont le fait que l'avis qu'on a créé la vie d'été revêté ça n'a pas été revêté entièrement est-ce que ça je te dis frère tu vois que tout le monde attend de comprendre sauf toi oui je comprends pas j'ai juste à l'arrivée proverbe 28 verset 22 nous dit nous explique que quelqu'un veut l'expliquer que l'éternel l'a créé avec le premier de toutes ses oeuvres en genèse un manque le commencement de ses oeuvres il a fait les cieux et la terre on est donc par le lancement dans la genèse la création de cette personne si nous sommes d'accord non il dit genèse 1 1 commence par au commencement le seigneur a créé les cieux et la terre cette personne se dit qu'avant qu'on ne crée ça on l'avait d'abord créé c'est pas sa frère qui l'avait créé mais c'est bienvenue d'accord mon frère bienvenue courage mais la première fois que tu viens ici mais tu es bienvenue donc il faut que même si t'es électronique on ne peut commencer à s'établir à l'état standard de l'électron d'accord alors c'était même à posséder oui comment ça a donc une autre version qui avait son quoi lui seconde ça ça devient intéressant allons ici ça c'est quoi alors j'étais là c'est très bien le procédé et si c'est alors ici ça de quoi ça c'est mon cher continue l'éternel m'a créé la première de ses oeufs j'entends jusqu'elle a dit dans cette personne ça lui dit qu'il était là crier l'a pris les premiers des 16 oeufs dépose-moi tes pieds l'éternel m'a créé la première de ses oeufs c'est moi les oeufs de dieu que tu peux connaître les oeufs qu'il a créé oui voilà stop ça va non donc on veut passer tu vois comme ça c'est bon les cieux la terre tu es dans la genèse 1 1 dans cette personne se dit qu'il a créé avance là dans ce cas si c'est vrai ce qu'il dit alors il y a genèse un autre verset de la genèse qui précède je ne sais pas mais c'est qu'est-ce que tu as dit non non je sais qu'est ce que tu as dit c'est ça c'est ce que j'en ai dit frère qui est d'accord que la bible est complète alors dis nous maintenant quel est le problème nous sommes d'accord que cette personne si a été créé avant laisser la terre sont d'accord ok maintenant est ce que ça la jeunesse n'attend à l'arrivée c'est justement là le problème vous savez qu'il vous ai amené dans un corps a fait 14 aujourd'hui il vous a fait l'idée parce que ça nous a vu qu'il y a un problème n'est ce pas ce qui le dit je crois que ça ça va fait qu'on va à l'encontrement en retraite dans une maison là-bas on va prendre une semaine on va éteindre tout le débat on va passer ses temps enlever ces choses ci même pour un mois les personnes sont valables à l'arrivée avant ça soit en train on se calme on aura seulement à entendre les oiseaux après la rivière on va parler ces choses ci lorsqu'on je vous fais pour regarder cette version c'est versé ci et c'est autre versé c'est même versé dans les mêmes traductions les mêmes pour personnalités vous voyez que ça varie et ça crée problème il ya un problème de l'essai donc sacré le problème qui est sur la table c'est qu'en réalité ça sous-entend qu'il y avait ce qui manque à la vie pour compléter cela parce que si après cette décision pour moi je peux de lui personne ne dérange n'est ce pas personne ne dérange c'est ce qui montre ses bases pour montrer que jésus-christ a été créé jésus notre seigneur a été créé l'eau valente il va qui on l'a créé la première qu'est ce que tu veux dis non on a été dit maintenant que tu as les comptes de la vie parce qu'elle a été créé non non il a dit que l'éternel m'a créé les l'éternel m'a créé la première de 16 heures continue oui continue avant ses yeux les plus anciens il dit qu'on soit dans le même cas il tracé le cercle de la terre j'ai joué autour de lui fait c'est délice il explique il est allé c'est bon c'est là le problème dont les démoniares c'est un démoniaque là maintenant ça devait d'agir encore grave qu'est-ce qu'elle dit frère parce que la vie nous dit la marque quand j'ai sorti du territoire guérinazais un monsieur qui était possédé les esprits impuissants venus il ya un problème n'est ce pas on en cause on a vu qu'il est le premier et toute la création c'est la création qu'on arrive là maintenant indique car en lui ont été fait tout ce qui est visible et invisible tout est écrit par lui et pour pour lui alors là c'est quelque chose qui est le créateur qu'on le sait qui a créé non il dit qu'on sait laisser le s'exprimer laisser le s'exprimer d'accord pour le c1 alors là c'est aujourd'hui n'est ce pas mais c'est qu'il ne s'exprimer mais c'est effectivement oui alors il y a à lui ont été créés toutes les choses qui qui sont dans les cieux et qui sont invisibles tu vois l'est c'est ce que tu vois l'est qu'il a créé donc il a créé donc l'est qu'il a créé mais c'est là quand on dit qu'à un lui ont été créé oui quand il continue car en lui ont été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre oui les visibles et les invisibles donc les visibles et les invisibles ont été créés par qui n'ont pas encore la voix frère par jésus dans les qui a créé l'eau qui a créé les cieux parce qu'on voit qui a créé les anges qui a créé mais dans ces cas qui en est dit dans genèse 1 que la lumière soit ça c'est clair ce que c'est du passant dit qu'élohim non mais le nouveau testament qui est la révélation de l'ancien nous explique que ce qui est visible et invisible qu'il a fait bon il a dit deux créations il ya deux mondes peut-être nous sommes dans le monde où c'était c'est juste qu'il n'a pas que c'est du capier alors quel est le problème donc encore une fois de plus ici ou bien que je pose la question autrement quand je disais que la lumière soit où était jésus bienvenue frère bienvenue le corps comment il dit que les choses en lui parce qu'on a dit qu'en lui ont été créés j'avais ça n'est ce pas on a dit en lui on est vraiment très bien que on a dit en lui ont été créé tout ce qui est visible à l'intérieur de lui donc ça a été créé avant de s'est manifesté on voit cela pour vous j'ai un chapitre 1 on va y aller donc on va avancer parce qu'on arrive à la création d'accord il va tourner autour du système en avancée jean chapitre 1 vous connaissez c'est celle là mais le vrai problème c'est que même là bas on l'a fait créateur mais personne n'est remarque c'est lui qui va lire avant qu'on regarde au niveau de la création mais c'est un allondi au commencement était la parole oui et la parole était avec je lui et elle et la parole était dieu on part de la parole là c'est qui au juste je crois qu'il y a un récit qui fait que la parole c'est jésus ok donc c'est non c'est simple on connaît tout le monde dans ce cas les listes là là où il y a la parole tu vas remplacer par qui n'est ce pas frère donc tout ce qui concerne la parole c'est les condigues elle désormais c'est qu'elle se réfère à la parole donc qui est parole qui est elle se réfère à la parole on rapproche par qui lisons ces passages à la façon partout qu'ils concèdent la parole à jésus allons-y ça devait régler le problème avec tous les discussions alors de contenu seulement et j'ai été avec j'ai commencé quand tu fais dans les idées et j'ai été avec lui et et j'ai dit que je t'oc donc en fait si on va au commencement s'il y avait même du qui était même un commencement avant c'est jésus dont je me viendrai pas la suite non c'est parce que vous avez dit ici la bible l'a dit au commencement était qui d'abord voilà continuons et j'ai été avec lui et j'ai fait qu'ils continuent maintenant et elle font le comment elle était non on a dit que c'est elle elle s'est mis pour qui il faut que le c'est ce qu'on s'est dit n'est ce pas frère là où tu peux remplacer l'or ça concerne la parole en place pas juste tout simplement ça va très bien j'ai été au commencement avec dieu oui toutes les choses ont été faites par jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait ça j'ai commencé à commencer à être bizarre n'est ce pas continuons j'étais là j'étais la vie et la vie était la lumière oui la lumière la lumière à ce qui il a dit ça tu n'as pas eu la lumière du monde dans le même cas la lumière n'importe pas j'ai dit continuellement alors j'ai fait j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu des hommes j'ai eu 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 et les j'ai eu 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 j vont pousser à la lumière non pour un témoignage oui enfin que tout création tout est tout ce que jésus ne s'écrivait de ses verres privées par lui il n'était pas la lumière c'était pour quelqu'un on remplace parce qu'il n'était pas jésus oui mais il fut envoyé c'était jésus c'était jésus c'était jésus était la vérité la véritable lumière lumière qui amène dans le monde éclaire tout au monde et le monde a été fait par elle donc j'ai appelé par jésus oui jésus est venu chez les siens et les siens de long point reçu oui mais à tous ceux qui l'ont reçu oui à tous ceux qui croient en son nom de la demande de voir jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de tuer ça pendant jusqu'à ce présent la régalement de nos frères jusqu'ici depuis que tu l'avais je ne fais ce que tu comprends là donc jusqu'à ce qu'il a pris nous sommes d'accord ça pose problème d'interpensé avec tout ce que tu as eu là à l'action d'absorber l'espoir c'est mieux qu'on puisse faire maintenant on est d'accord on va mettre le massif mais là j'avais une donnée on va plus j'ai obligé l'homme de nom ça pose problème parce qu'il ya créant l'homme à notre une magie selon notre récemment la question c'est qu'ils parlent n'est ce pas il s'adresse aussi à à qui on va recommander cette question c'est qu'il faut qu'ils pensent ces questions c'est rappelement qu'il y avait d'accord pour passer c'est plus profond alors écoutez tout simplement maintenant s'il parle je veux que je vais pas du bruit là mais je n'avais pas vous m'étudier d'accord s'il parle à tout moment s'il ya une bonne passe section d'une veste tout le monde que je recommence dieu a des attributs qu'ils désirent manifester un dieu est esprit dieu est l'esprit un des attributs principal c'est l'attribut des sauveurs d'accord c'est l'attribut principal des dieux c'est l'attribut des sauveurs pour qu'il s'ouvre comme sauf quelqu'un faut que que je sois égaré et tard j'ai des messieurs ton avis personne ne peut l'outil alors il s'est créé un monde dans lequel il va manifester ses attributs avec les plans qu'il a préétabli clairement la vie des classes les émotions du bible dans l'idée des actes des apôtres des cartes nous sommes à la pression des apôtres vous rentrez dit au leur est ce que vous savez quand il avait prêché qu'elle avait des 7 7 7 on l'a qui était paralytique au temple j'ai acheté de 3 on va à l'issue du sang va les arrêter de mettre en prison les enfants les arrêtés vont les enlever à les poches et dans le temps après seront là pour prêcher encore on est venu les prendre comme nous au stade on avait été dépréché en ce nom là il va s'ils avaient rempli tous les amis voulait faire tomber la mort c'est on l'assume ils vont demander maintenant par quelle autorité vous avez fait ces choses donc on s'a dit puisque nous ne sont interrogés au sujet d'un bien fait accorder un nom sachez que juste que vous avez tous fait qu'on va aller parler après qu'on va les fouetter on va les laisser à l'issue du sang on a dit clairement au chapitre de 14 verset 12 où ils disent nous savons que ils ont tout le monde connaissait verset la frère les gens qui sont aguerris dans la bible ils savent qu'ils disent qu'il n'y a des saluts en aucun autre cas il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était de parmaison par le cas on va te le sauver mais c'est qu'elle nous explique que quand le sain et d'une ville assurant avec lequel il parlait il est reconnu pour avoir été avec le Seigneur sachant que ce sont les hommes des pas peuples sans instruction n'est ce pas mais normal et à temps qu'ils font partie de cette vingt fois et souvent nous explique que la peau de pierre va ouvrir la bouche avec les autres et prier vie des seigneurs écoute bien sinon il va acheter seigneur c'est toi qui a dit par la bouche de ton serviteur david pourquoi c'est timide parmi les nations c'est une discussion parmi le peuple en effet dans cette ville héros des réponses pilates on en fait c'est que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance alors la pote qui est venu vous expliquer que j'avais arrêté d'avance qu'il fallait que les hommes de la vie de la ville là les hommes de la loi puissent arrêter jusqu'au fait cela dont c'était prévu qu'il faut le fasse n'est ce pas qu'est ce qu'ils faisaient c'est l'artubule véritable sauver les manifestants c'est juste qu'elle est le sauveur sont d'accord maintenant quel est le but de sauver les gens quand ils sont les gens comment comment il est rend romain chapitre 8 le verset 8 dit ceux qui apportent du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment dieu car ce qu'il a connu d'avant il les a aussi il a prédestiné à être à être semblable à l'image afin que son fils soit le premier d'un grand nombre de frères voilà donc j'ai commencé à nous montrer nous t'es jacques chapitre 1 verset 18 jacques jacques nous t'es jacques parce qu'on va quitter on va y aller ça n'a expliqué qu'on est pour le ciel peut le faire j'allais citer j'expliquer qu'on ne sait que même c'est qu'elles ont déjà parlé vous avez moi il est noté jacques de fin verset 18 ok maintenant j'ai dit j'ai avancé je sens du parler qu'elle s'est bien je me les donne parce qu'on va y aller des coups qu'on peut donc d'a écouté tout attentement dans le plan des dieux le salut qui est la référence des fils qui va qui va manifester sur la terre pour moi j'ai pu vite c'est que c'est un chapitre de l'hiver c'est 19 dit la création tout entier attend avec adam des îles la manifestation des fils d'accord la main zone des fils ok donc le seigneur dans sa pensée nous aient du tout puissant dans sa pensée a voulu que les autres soient comme le seigneur jésus il a mis le type la référence dont les fils qui est les fils qui seront comme jésus dont ses fils seront comme ça c'est comme j'étais le prototype de qu'on fabriquez la forme de la chaussure le moule et qu'on fait le ciment vous mettez là ça sort comme ça on dit afin qu'il soit le premier d'entre plusieurs frères vous comprenez pas c'est sans donc qu'il est le premier nid dit un groupe et c'est comme là et après donc la création elle est encore vous avez ouverte que le sèche de l'art dans ses ordres des questions dont ceux qui sont regardés dans le sait que c'est le prix les premiers des nés des nouveaux de ceux qui sont mis nous c'est ça dont on a de parler là bas ok remarqué encore bien il est l'image du dieu invisible le premier nid et toute la création de toute la création la crête la crête la nouvelle n'est ce qu'ils sont nés de nouveau c'est le premier jour c'est le premier c'est le premier il est ce que c'était pour montrer justement que voici l'image qu'il voulait de cette création là comment j'ai encore regardé vous y êtes mais c'est dit c'est maintenant il est il aimé que jésus j'espère que tout le monde doit cela il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui et avant de jouer une chose lui il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier nid d'entre eux afin d'être en tout grave mais n'a qu'on se le premier nid d'entre eux il est le premier nid d'entre eux il nous a engendré il nous a engendré du guisselon non il nous a engendré selon sa volonté il nous a engendré selon sa volonté c'est dieu qui fait naître de nouveau il bénédié que dieu s'il veut il fait naître de nouveau quelqu'un c'est exactement ce que nous avons rencontré dans l'ue des gens je fais d'un que tu dis aujourd'hui que j'étais venu chez les sélections et on peut reçumer à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir est aussi elle a donné le pouvoir le privilège de devenir des enfants de Dieu d'être appelés les enfants des dieux lesquels sont le nom de la volonté de nom ni de la volonté de la chair donc ce n'est pas pas le fait que ta mère est chrétien que ça ne compte jamais que tu deviens chrétien il dit que mais des dieux de la nouvelle naissance ne dépend d'aucun pasteur d'aucune imposition des mains d'aucune recitation de guillère voyez donc c'est dieu qui fait naître de nouveau c'est à dire que si je dis que le seigneur il te donne ma vie ou j'écris mon nom dans la vie de vie sache sois-t-en sûr que ce n'est même pas encore écrit alors maintenant il dit ce qui nous a engendré quoi par la parole de la vérité selon son dessin selon sa volonté n'est ce pas donc il veut il fait naître de nouveau puis dit par la parole de la vérité afin que nous soyons en quelque sorte quoi les prémices de ses créatures vous pensez à voir quelque chose donc ce que le seigneur engendre sont les prémices c'est jacques qui a dit parce que c'était le premier chrétien il dit que dieu les a engendrés afin qu'ils soient en quelque sorte on donc c'est un autre nom c'est les prémices de sa créature donc c'est le premier échantillon c'est que ça et ça quoi mais quand on dit prémices ça se passe que c'est le premier fruit soit c'est ce qui est en d'être en premier lieu c'est ça qui est le vrai problème donc quand c'est le premier avant que jacques ne soit là il y avait de Moïse et de l'Abraham avant mais il vient apparaître et ce qui nous a engendré donc nous soyons en quelque sorte de prémices pourtant avant lui il y a des êtres humains qui sont sur la création de ces créatures c'est pas la création de l'avenir cela on parle de la nouvelle création donc la nouvelle création a commencé par les apports donc ils ont été engendrés d'accord et jésus donc est le premier il a fait qu'il soit en tour le premier il est donc le premier n'est d'entre les morts dont si on tue n'aime pas qui sur la terre c'est le seul qui est d'abord il allait dans la mort est revenu il est le premier d'accord et maintenant ici on nous explique que quand il est engendré en premier c'est l'extampli c'est l'image mais c'est l'exemple où il est l'échantillon les autres qui vont venir par son nom il est le premier donc c'est une création c'est lui dans une question c'est ça que il m'a dit le premier l'idée sourit la nouvelle création des bonnes et ceux qui sont nés de nous j'ai eu le premier c'est pour ça qu'il est à l'été il est le chef c'est complètement chère créant l'homme à notre annonce d'agérateur vous permettez qu'on puisse notre frère j'ai l'achat peut-être mon cher pour le billet 26 souvenez-vous qu'il y a une situation qu'on a mis sur la tête sur la table on n'a pas encore résolu le programme de proverbes chapitre 8 verset 22 qui varie selon les livres secondes selon 1969 soit 80 mon cher on attend oui je vis que cela était bon puis j'ai dit faisons l'homme à notre image oui selon notre ressemblance oui et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le détail sur tout sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre oui bon allons-y maintenant nous sommes regardés moi c'est là ce que se trouve le problème n'est-ce pas avant que c'est une question à moi c'est une question qui parle ici dans ces versets et il s'adresse à qui pourquoi ils puissent bouger faut qu'ils sachent vraiment qu'est-ce qui a causé le problème d'accord frère maintenant si on s'arrête là bas ce qu'est pour vous même dans toute la bible donc je vais tout à bien l'attitude et nous démontrer que genèse 1,26 et 27 c'est dieu qui a nous parlé au fils pour saint-esprit tu as tout le temps ça dit n'espoir d'après les enseignements que tu as reçu ici quand dieu dit créons-nous ou faisons-nous une autre image selon notre ressemblance c'est vrai que c'est le plus réglé il parle en pleuré c'est qu'il a pleuré donc au moins il y a deux personnes dont il avait parlé au moins avec une personne et l'étudie d'après les enseignements que tu as reçu c'est dieu le père enfin qu'elle parlait avec jésus et le fils ou bien et le saint-esprit allons-y dans toute la vie je me saurais de voir maintenant on va s'attarder là dessus et être honnête avec la lecture la première chose que cette lecture si nous vais faire comprendre c'est que dieu parle au moins avec une personne sur cette base là maintenant la personne à qui l'avait parlé on ne peut pas savoir à partir de ces c'est ceci c'est l'honnêteté veut qu'on dise comme ça donc il n'y a aucune base aucune base pour dire c'est dieu le père qui parle au dieu le fils et dieu le saint nous sommes d'accord parce qu'il dit ça tu ne peux pas démontrer il n'est plus pas écrit que dieu s'adressa à telle personne n'est ce pas il a seulement dit puis dieu dit faisons-leur à notre image le renseignement qu'il ne fait qu'on pense que dieu parle au moins avec une c'est simple on s'arrête là-bas donc je ne peux pas avancer sous peine d'être taxé d'hérétiques dédié que dieu parle à eau aux fils pour cette espèce nous sommes d'accord je suis d'accord j'ai pas d'accord pourquoi j'ai eu un peu de partie oui 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 et sous-entend que savez qu'ils étaient trois oui je suis d'accord je suis un peu d'accord ça je suis délivrée dans le consommateur mais il s'est fait c'est si tu ne peux pas montrer la nuit c'est oui oui on annonce en avance on est donc honnêtement c'est que ça avance en disant que c'est dieu qu'elle n'est pas la fille au saint de l'esprit il n'a pas des raisons voilà la question c'est que il faut qu'on répond vraiment à qu'il allait parler et maintenant pour montrer que ça ne peut pas être ça il faut que j'avance que j'avais toujours dans la jeunesse pour montrer qu'en réalité ça ne peut pas être au fils au saint esprit si je montre cela c'est pas bien mon dieu que le verset si ça ne peut pas être le fils au saint-esprit alors on va répondre à la question en réalité donc de qui est la question je veux maintenant que vous me suivez avec attention vous suivez la raison de l'avancée j'ai dit ici vous me suivez la frère j'ai dit genèse 1 verset 26 verset nous donne seulement le renseignement que dieu parle au mot avec une personne sur le renseignement maintenant quelqu'un se lève et enseigne que c'est la trinité sainte d'études et qu'elle n'est pas la façon d'être ici c'est la sainte d'études et qui s'élèves qu'ils tenaient conseil nous sommes d'accord donc c'est la doctrine fondamentale là-bas et que ici c'est la trinité qui a pris conseil pour d'ici les formes et l'homme n'est ce pas alors je dis je vais démontrer d'abord que ça ne peut pas être la trinité parce que d'abord un on a dit que c'est honnêtement c'est au dieu parle au mot avec une personne mais dans la bible on peut voir que ça il ne s'agit pas de la sainte unité donc je vais montrer ce qu'elle veut montrer on va maintenant répondre arrêté dieu parle à qui parce que c'est dit dieu parle à telle personne ce n'est pas la sainte unité de montrer donc je montre que ça ne peut pas être ça déjà on est d'accord ok maintenant lorsque dieu a fait l'homme la bible déclare que l'université suivant oui j'ai créé à l'homme à son image stop le volet suivant comment nous causer pour lui puisque tout à l'heure il avait pris concert avec les gens j'y suis dans la supposition que ils partent ce sont les trois qui sont les besoins au bisou n'est pas frère regarde moi bien tu t'appelles comment frère michel selon celui qui s'amène à dieu ça non tu es comme dieu frère oui quand tu tiens j'ai pas bien suivi la question tu t'appelles comment frère michel celui qui s'amène à dieu par la question c'est m'a créé par son image non michel celui qui s'amène à dieu ou non je n'ai pas dit michel c'est toi qui a dit michel oui mon nom c'est michel tu n'es pas créé selon l'image de dieu dont ça dit celui qui s'amène à dieu moi non oui pourquoi pourquoi c'est cela je vous dis peut-être quand tu dis michel c'est que le nom michel signifie le nom je signifie quoi frère c'est que ça va dire c'est pas ça tu savais pas ça michel michael michael celui qui est semblable à l'éternel donc même ton nom tu ne savais pas bon ok donc michel écoute bien ça veut dire deux fois celui qui s'amène à dieu donc non seulement michel ça veut dire que celui qui s'amène à dieu même toi même sans que ton nom soit michel tu es à l'image de dieu n'est quelle partie de toi et sans l'adieu dont j'ai un corps physique c'est qu'il était esprit j'ai encore fait tout le monde soit on va les délicer les purges jésus c'était non devant la forme samaritaine un agent chapitre 4 a dit dieu est quoi il faut que ceux qui l'adorent adore un d'esprit en vérité toi tu es esprit frère donc je n'ai pas à dieu oui on en fait nous sommes dans la genève et ça est intéressant avec ton nom j'ai dit créons l'homme à notre image c'est un autre problème là bas avec l'image c'est ça qui fait que vous voyez les doctrines qui sont sortis des états unis en disant que l'on est l'image de dieu que je vous ai un petit dieu ça s'est avancé c'est un deux à l'église parce qu'on ne sais pas ce que j'ai dit ici maintenant j'ai dit créons l'homme à notre image nous sommes dans la conversation entre lui et les personnes avec qui parle si c'est la sainte unité je suis dit je suis dans la supposition en disant si c'est la sainte unité alors le verset suivant pose problème souvent dit on n'a pas dit que dieu créa l'homme à leur image c'est ça non n'est ce pas à son image ok donc en supposant ces trois personnes dieu les a trompés d'être ou de lui pas et les a dominés et les a dominés mais c'est vrai comme ça nous sommes dans l'année doucement j'ai dit le frais c'est une autre frais c'est en s'assoie pour faire que je dis qu'on dit faisons cette chère c'est que ça ressemble à telle chose tout le monde est d'accord quand il se tourne je fais autre chose nous sommes d'accord frère est-ce que dieu peut faire ça dieu peut faire ça frère donc ça veut dire qu'il ya quelque chose qui nous est caché là bas nous sommes d'accord avant son nom avant un déroule je pense que c'est un principe pour l'arrêtement parce que la peine les femmes et le livre à l'été qui me suivent la parole et les défendre le contenant pour lui aussi d'un frère j'ai d'asse non j'étais dans les prières c'est manque de l'inquiétation alors on est généreux d'un verset 26 et 27 d'accord puis l'éternel dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance donc s'il fait autre chose ça ne ressemble pas à cela il a un problème lui-même il a donc doublé c'est un peu comme les gens qui partiraient pas très bon on dit si vous voulez on va se partager on va donner le gain et j'ai fait équitablement quand le gain est là après la personne est donc une autre et 5% que c'est moi j'ai couruie là-bas dedans oui j'ai faisant une autre image oui quand j'essaie que dieu créa l'homme à son image oui j'entends que tous ils étaient à son image lui ok les deux autres noms les autres étaient à son image nous sommes dans la supposition que parce que c'est que tu as d'abord absorbé que on y parle au fils et au Saint-Esprit nous sommes d'accord ok donc ça se pose que les deux autres étaient à l'image donc j'ai une identité donc j'ai identique au fils et identique au Saint-Esprit ok donc ça veut dire les trois sont de la même façon ok tu ressembles à qui parmi les trois ça veut dire que tu es comme le Saint-Esprit oui si j'ai reçu le Saint-Esprit si je suis si je suis né de nous si je suis né de nous que tu es comme le Saint-Esprit oui l'homme qui est là-bas dans la genèse avait-il l'esprit de Dieu le Saint-Esprit aussi oui donc en fait le Saint-Esprit c'était l'image parfaite de Dieu amen je pose encore la question quand on voyait Adam on voyait le Saint-Esprit c'était identique oui c'était l'image la Bible c'était l'image parfaite de Dieu donc ils avaient tous ces trois donc si on rencontre Dieu quelque part un jour Dieu aura une tête comme toi avec les cheveux non parce que les trois étaient identiques dont le Saint-Esprit a la tête et les cheveux non le Saint-Esprit a la tête et les cheveux au mois de Jésus on a vu Jésus il a même montré margé sur cette tête-ci il a le pied et il s'est lavé il avait cinq oteils du côté droit du côté gauche le Saint-Esprit aussi comme ça le Saint-Esprit a les cheveux Dieu est aussi comme ça tu peux vous montrer cela dans la vie pour le Saint-Esprit ainsi donc le Saint-Esprit est en toi le pied il est en toi en disant govot c'est ça frère tu l'as entendu non il est d'abord exprimé par l'esprit 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 donc si on voit la forme de Saint-Esprit il a laissé les cheveux avec les dents parce que tu es comme ça frère j'ai vu pas sur la base que tu as dit que les trois avaient la même image donc jésus est c'est comme le Saint-Esprit et c'est comme Dieu est c'est ça frère ok mais dans la vie des plats les cieux des cieux ne peut pas contenir dieu je suis d'accord j'ai dit que c'est comme ça quand tu as fini jusqu'aujourd'hui je puis chez toi aussi allons-y et comme ça donc les solutions peuvent le contenir c'est pour la situation de poser des petites questions mais c'est pas la touche les questions des fonds amène dans nos croyances si jésus est conduit parce que j'ai dit que les trois sont identiques et tu vas voir tout le camp de toucher le verset qui montre que ça ne peut pas être eux tu vas voir le problème ici c'est là dans la jeunesse on arrive alors jésus est comme le Saint-Esprit dans sa nature dans sa dans son image c'est ça puisque la bible déclame jusqu'à l'eau et l'image du dieu invisible dans la mission on voit dieu on voit jésus c'est encore le centre on voit jésus ok donc en diminuant dieu créa l'homme à son image dont il suffit de dire s'il écrit la témoin à son image ça forcément c'est l'animal de jésus pour ce moment le Saint-Esprit ok c'est qu'un homme de l'éducation dans ce à l'un seul qui a déclaré son image ok mais c'est les autres ont été l'animal des dieux déchus déchus je suis comment c'est la médiane péché en ce moment la création des autres hommes qui sont venus en preuve quelle image qui change qu'elle est l'image par l'éducation sur le péché c'est l'image déchue qu'elle marque elle partie d'adam a été déchueux l'esprit dans son espèce égatée la chaîne par le café donc c'est la partie espérée donc qui est un gâté on avance maintenant souvenez-vous de tout ce qu'il a dit ici il a dit un que dieu le saint-esprit et jésus était ident génèse chapitre 3 genèse chapitre 3 chef frère et sœur courage vous y êtes dans le chapitre 3 dont la l'image déchue de dieu va se mettre en assos c'est-à-dire que le péché va entrer par contre ça va gâter l'image il a dit que c'est l'image spirituelle dont on n'a pas dit spirituelle donc tu vas se gâter il s'étonne qu'il faut pas dit c'est la physique c'est qu'ils m'avaient dit que c'était dans l'étoile de la 2 bon alors nous sommes à l'esprit de quoi le péché en téléspoir allons-y maintenant au niveau des sanctions le postation ils ont déversé 20 et 21 c'est quoi qu'il y allons-y et à sa femme des habits de pauvres et il n'est pas en revêtis oui à votre frère et il est en revêtis oui l'éternel a dit dit écoutons très attentivement regardez bien regardez moi dans genèse 1 verset 26 27 28 on dit dieu a dit après il parle de nos pluriels n'est ce pas continuons ici maintenant puis l'éternel a dit au verset 22 l'éternel a dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous donc il s'est passé même heure et son frère dans les yeux maintenant nous sommes d'accord que une fois et une deuxième fois l'éternel a s'adressé au fils et au saint-esprit conformément à genèse 1 verset 26 et 27 oui c'est à lui qu'il s'est passé de l'acteur de sa décennement je veux que tu m'étises il dit non 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 ça n'est pas fini il ne s'est pas fini il n'a pas de c'est venu allons-y éternel j'ai dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal stoppons là-bas après on continue le plus récord empêchant empêchant le maintenant nous sommes d'accord que ça doit être toujours à ces mêmes il est ici sur un corps sur la supposition que c'est dieu le père qui n'est pas le fils du saint-esprit nous sommes tous d'accord frère ok donc il s'adresse à ce dieu là que maintenant l'heure est grave regarde moi l'heure est grave l'homme est devenu comme l'un de nous regarde bien regarde bien voici le saint-esprit voici Jésus initialement il a dit créons l'homme en notre image quelque chose se passe puis il se tourne dedans et dit l'homme est devenu comme l'un de nous ça a un sens là frère il commence à construire à la création cet homme ce n'est pas encore créons l'homme en notre image selon notre ressemblance puis on dit les derniers créants l'homme a son image et a sa ressemblance toi tu viens de nous dire cette image c'est qui était dieu était la même image là-bas puis dieu dit maintenant que quelque chose se passe il dit maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous il était là-bas comment le bon frère waouh comment encore dis nous comment était-ce que tu as admis et c'est ce que la Bible dit qu'il était né filant à son image et à sa ressemblance et si nous admettons que les trois étaient présents du saint-esprit le fils et dieu et tu as dit qu'ils avaient la même image c'est pour ça que tu n'avais besoin d'étudier le plus rien pour dire qu'il créa l'homme à l'heure il dit parce que l'image des dieu était le mans du fils était le mans du saint-esprit mais là surprenant Dieu veut nous informer que l'homme encore a connu un péché et là il est devenu comme l'un de nous dont le saint-esprit est un péché frère tu peux dire ça hein donc c'est le fils qui est le pécheur parce qu'il est clairement dit dans ces verset 22 là qu'on ne nous parlez du péché d'accord donc l'homme Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous et toi tu as dit tout à l'heure quand c'est nous c'est le saint-esprit ou jésus donc Dieu a donné d'accuser soit le saint-esprit ou jésus d'avoir été il est devenu l'un de nous parce qu'il est dans la connaissance non non il n'y a pas de problème le problème c'est pas au niveau de la connaissance on est clair qu'il s'agit du péché d'abord mettons le péché d'abord mais le problème c'est nous dont il est le nous là c'est le saint-esprit ou jésus nous sommes d'accord là dessus il est devenu comme l'un de nous donc tu as dit l'accuser parce qu'il est devenu comme ça qu'il ne devait pas être n'est ce pas donc c'est à cause du péché alors donc tu viens de te dire d'après ton intention publique que le saint-esprit ou bien jésus fait un péché parce que c'est Dieu qui parle là jusque là Dieu ne s'est pas inclus là dedans donc tu viens de te dire que soit le saint-esprit soit jésus a fait péché là non allons-y frère je veux que tu me dis oui on fait la bible hein frère tu peux te montrer qui pourrait te condamner le péché je sais pas qui peut te condamner le péché n'est ce pas et le saint-esprit comme devant le mot saint-esprit vous avez dit clairement qu'il ne peut pas il est loin du péché dans ces cas il faut quand même pas la jeunesse le nous donc c'est qui donc donc je pense à ce que je me dis oui ou non n'est ce pas le nous il s'excuse est-ce qu'il y a possible que ça soit jésus ou même le saint-esprit selon les écrits qui marche je dis je dis encore sous la supposition que vous dites que il s'adressait le fait qu'il dit créant l'homme en eau climat il s'adresse au fils et au saint-esprit à la même chose qui l'a dit qu'on a parlé ici alors il s'adresse donc à qui bon en admettant donc c'est le père qui peut se faire saint-espo tu comprends donc qu'il y a un problème ici n'est ce pas donc ça va dire qu'il dit nous il ne veut pas nécessairement dire que c'est lui et le saint-esprit et je disais n'est ce pas frère sinon tu les attribuerais le péché nous sommes d'accord comment tu bouges la tête tu me regardes encore depuis depuis jusqu'à la tête c'est la bible là eh mon cher nous sommes d'accord donc regarde mon nom dans les yeux quand dieu parle quand la bible dit nous on va rester sur la gare les fruits de la bible il n'y a pas de base de lui pour dire c'est le père qui parle au fils et au saint-esprit si tu dis ça il faut que partout il va dire nous que ça soit ça et si j'ai dit nous là tu viens de dire que le saint-esprit où jésus a péché voilà encore ça la dépend nous sommes d'accord parce qu'il n'y a pas de possibilité que tu exclues le nous à qui l'a de parler dans le jeunesse 1 et tu exclues nous ici parce qu'il n'y a pas de nous au plus nous au plus ou au plus ou au plus et mon frère je pose la question créons l'homme à notre image Dieu parlait à qui au mieux le tout est compliqué si c'est n'est pas au fils et au saint-esprit parce que ça montre clairement que les deux sont exclus nous sommes d'accord il recommence encore j'ai échappé de toi c'est venu nous montre que nous que Dieu parle le saint-esprit et jésus ne sont pas impliqués nous sommes d'accord sur cette base là parce que si Dieu dit qu'ils sont impliqués alors forcément il a péché dont ils ne sont pas impliqués n'est-ce pas n'est-ce pas mon frère donc Dieu parlait à qui nous l'aimé pour qui Dieu est qui parce que c'est bon Dieu il y a un autre Dieu qui est inclus mais Dieu s'est exclu de cette inclusion parce que là c'est comme l'un de nous il dit nous parce qu'ils sont en groupe là-bas mais il vient de s'exclure de cette inclusion dont tu t'es inclus n'est-ce pas mon cher frère Michel alors je pose la question dans cette inclusion il n'y a pas saint-esprit il n'y a pas jésus parce que si dit comme ça il s'est exclu il vient d'accuser de saint-esprit et toi tu as dit ils ont la même image donc il ne peut pas être inclus là-dedans je suis d'accord alors pour nous le nous là c'est qui oui quoi dites-vous que s'il dit s'il dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous cela c'est si on inclut le nous là comme étant jésus le saint-esprit cela veut dire quelque part que jésus et le saint-esprit sont empêchés attends je crois que c'est lui qui doit répondre est-ce que le frère pourquoi il dit il a dit il ne comprend pas pourquoi il dit si on dit l'un de nous là ça inclut le saint-esprit pourquoi est-ce qu'il se dit que si c'est inclus jésus s'en dit il s'en dit il s'en dit qu'il 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 s'en dit et si c'est l'accusé de doit qu'il s'en dit à l'un de cette personne nous sommes d'accord ici c'est là le droit accusé de montrer que un élément a contaminé l'homme et cette chose montre que l'on n'avait pas cette nature s'il est devenu sont d'accord danser le droit des acteurs on avait un index au péché et par conséquent la source de ses péchés c'est pas mon cher Luc donc ça veut dire que le nous là n'inclut pas le saint-esprit ni Jésus ni le fils d'accord frère comment as-tu réfléchi encore avec le fils oublier-tu encore une raison que Jésus peut réfléchir non je n'ai pas sur ce fait non ok dans ce cas répond moi dont le nous là n'inclut pas Jésus et le saint-esprit oui nous sommes d'accord tout le monde est d'accord à moi ce que vous avez dans le même y a-t-il une obligation dans cette tribunal non ok s'il n'y a pas d'objet mais si on continue n'est-ce pas alors on répond à la question donc dans ce cas Jésus et le saint-esprit sont exclues et s'est assemblée n'est-ce pas la question fatigue remue Dieu dans sa tête a à qui allons-y tu as la réponse qui a la réponse monsieur Luc Dieu ça dit ça qui alors vous avez dans lui genèse ou tout autour de la genèse vous au mois des 4 premiers chapitres tu as lu non ok dans ce cas là tu as lu tu as réglé toi tu as parti tu crois que Dieu ça dit ça qui vous voyez que la vie n'est-ce pas des lits soulignés n'est-ce pas il s'agit des lits en tant d'avoir mis Dieu comprends ce qu'il a dit d'expliquer c'est ça dans celui qui se lit il a vu ça il s'agit pas des lits et feuilleté il s'agit des lits et avoir la compréhension de l'angoisse du seigneur n'est pas l'angoisse du seigneur vous allez arriver dans tous les guéris pour l'angoisse de l'angoisse vous allez arriver dans tous les guéris pour l'angoisse de l'angoisse le livre des jeunesse si tu arrives à tes conclusions ici dans ces jeunesse 3 verset 21 à 22 en fait vu que la fois passée nous avons dit quand jésus quand l'apôtre s'est reléver quand michel michel assisté au conseil au conseil il a vu Dieu avec les anges et tout moi je me dis quand il est l'angoisse ne parlait de nous il ne parle pas il parle à ses anges aux anges que l'angoisse à plus de vous le frais Amen donc l'écriture présente Dieu au milieu de la famille des anges parlant ainsi on est au moins de la base de l'écriture et jamais dans cette assemblée là il n'y a le fils qui a signé quelque part il n'y a qu'un seul en réalité il n'y a qu'un seul et celui qui préside la réunion nous sommes d'accord Amen au moins pas deux fois dans les écritures on voit cela donc on a beau exclu le fait que ça ne pouvait pas être le père qui avait au fils on a beau exclu donc c'est exclu et là maintenant on voit dans la bible très souvent il parle avec les anges dans son conseil nous sommes d'accord avec souvent les êtres humains on est invité donc Dieu a créé l'homme à l'image c'est des anges ça te suprant frère pourquoi si ça se suprant on va dans la bible ça me suprant pourquoi les anges ont péché Dieu n'a rien fait pour cela non attention on a l'image on a dans le ciel Dieu crée les hommes et les mettre sur la terre on est au niveau de l'image pas le péché malgré que l'homme a péché ça n'a pas fait la création d'accord je recommence encore lorsqu'on dit que tu viens de parler des conseils avec les anges tu dis dont tu veux dire que Dieu crée l'homme à l'image avec les anges je dis oui tu dis que non tu es pas d'accord on dit dans la bible frère l'acte des apôtres que Dieu vous bénisse amen on va dire un l'acte des apôtres et puis l'île de la jeunesse d'accord mon cher frère ils sont un peu plus parlé d'accord mes frères vous n'êtes pas content il y a notre premier qui reste là d'accord Jésus qui a été créé d'accord d'accord acte chapitre c'est comme on met des puches dans le ventre tout d'un enfant vous l'arrêtez un peu pour que ça tourne bien dans son ventre on met 3, 4, 12 il est là comme ça il coule la sueur comme il coule la sueur il dit papa pour après tu dis oui tu ne fais pas de perdre le bonbon après quand tu ne lâches pas quand il m'a dit il dit il dit la bible se va nous trouver c'est un un peu de 1 maintenant alors j'ai Théophile Théophile j'ai parlé dans mon premier livre oui de tout ce que Jésus a qu'on a commencé de faire et d'enseigner oui dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint par le Saint-Esprit au apôtre qu'il avait choisi après qu'ils eurent soufflé qu'ils souffèrent ils apparurent vivants et leur en donnant plusieurs preuves ce moment ce moment ce moment se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernèrent le royaume de Dieu comme ils se trouvèrent avec eux ils leur racontèrent le recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem oui mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit oui alors le apôtre lui demandait seigneur est-ce que est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume des cieux il leur répondit d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit suivant 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 et vous et vous serez mes témoins à Jérusalem à Jérusalem dans tous les Judés dans les Samarais et jusqu'aux extrêmes jusqu'aux extrémités de la terre après avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le déroule déroule à leur vie les yeux les yeux et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait voici deux hommes vêtus des deux hommes vêtus de blanc leur apparu en disant homme galinien pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel vous ce jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra viendra la même manière que vous l'avez vu aller au ciel regarde-moi on dit que c'est combien de personnes qui parlaient non 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 ici dans ces versets dans ces versets on dit c'est 11 on dit que pendant qu'ils s'élèvent vous a dit les êtres humeurs étaient là vous voyez juste monter jusqu'à ce que les nés les guérobats voici deux hommes vêtus des blancs s'est tenu là-bas ils ont vous a dit qu'hommes qu'est-ce qu'il y a homme galinien qu'est-ce qu'il y a vous regardez comme ça c'est qu'il y a été en vrai du milieu de vous revenez à la même raison il s'agit de qui ici qui sont ceux qui sont des palais les anges qui t'a dit ce sont les anges on a écrit là-bas les anges comment tu sais que ce sont les anges pourtant on a dit deux quoi deux hommes oui dis-moi pourquoi sur quelle base dit ce sont les anges c'est le verset lui-même qui a expliqué que ce sont les anges mais on n'a pas écrit anges là-bas on a écrit deux hommes c'est la personne qui le voyait a vu deux quoi les hommes mais arrêter ces hommes là sont les les anges dis-moi donc comment tu sais que c'est les anges c'est la sorte qu'il n'y a alors d'annonce la encore plus je m'étonne c'est maintenant j'ai acheté 18 genèse chapitre 18 on y est on y est après on 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 donc on est au niveau du conseil de dieu ou dieu s'est réuni avec les anges et il parle il le dit en faisant avec nous et j'ai dit que dieu parle certainement avec les anges tout autour de lui et la république que tu donnes c'est que donc tu veux dire que nous sommes créés avec l'image des anges il dit oui voici les anges qui sont appelés les hommes et jésus lui m'a dit quand on arrive à l'exemple par rapport au mariage et comme dans la résurrection les gens ne sont pourront nous les femmes ils seront comme les anges n'est ce pas mon cher qu'est ce que tu en disant mais c'est dans la bible quand même jamais entendu comment c'est pas ce qu'il écrit dans la bible de frères c'est mathieu 22 qui vient de citer là maintenant je n'ai jamais vu ça comme ça c'est pour ça que c'est une qualité des plus donc on avance doucement d'accord on avance doucement et on résume d'abord ce n'est pas dieu le père qui part à dieu le fils du saint-esprit d'un jeunesse 1,27 tu m'as démontré amen on avance maintenant dans ces cas pourquoi il parle plus bien est-ce qu'il a besoin d'évoquer d'appeler les ans dans son passé pour le dix n'a besoin d'un de dieu voilà parce qu'il est dit justement il fait ce qui déclate notre dieu et le ciel là il n'en sait il fait tout ce qu'on veut tout ce qui veut se la donne si il est sur la terre je vous dis clairement que le car il agit qui lui dira pourquoi tu as dit ainsi donc c'est un principe politique quand il a dit qu'il dit là quand j'ai ainsi suivi pour se poser une question que moi je peux dire dix après pourquoi il a fait ça pourquoi la famille le récit les yeux là-bas on avance la maintenance point alors lui c'est quoi un problème d'une traduction avec votre jet d'un projet plus de 8 mai c'est 22 vous voyez lorsqu'on lisait dans la bible si vous lisez dans la bible 6 mai la bible là vous voyez le mot il faut qu'il faut qu'on fasse l'un proverbe 22 nous avons lui la nous sommes les lèvres le voile de l'écouté la ce qu'on veut les voile à l'écouté par l'attentiment la super merci ouais c'est la fin d'aller voir ouvrez pendant que j'en ai oublié c'est ouvrir ce qu'il a donné la noté avec vous j'ai chapitre 13 vous allez la même chose à partir des âges et du juge noté puis le chapitre 24 alors je suis le chapitre 24 vous avez lu chapitre 4 le chapitre 24 vc4 comme elle ne savait que penser de cela oui voici des hommes leurs apparus oui en habit et resplendissant oui saisie de frayeur elle baissait le visage contre terre oui mais ils le dirent oui pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant donc quand les femmes sont allées au tombeau regardez en jésus ils ont vu combien de personnes combien de personnes et quand elles les voyaient est-ce qu'elles s'inquiétaient que c'était un style d'être parce qu'elles n'étaient pas effrayées n'est ce pas elles ont vu deux hommes ils continuent leur rôle c'était de chercher le corps de saint jésus parce que le corps qui était là-bas ne les influençait pas parce que c'était des hommes ils avaient la forme ordinaire comme tous les autres hommes s'ils avaient les ailes avec les grosses goudasses comme ça qu'ils faisaient c'est un coquet de créatures ici mais la bible déclarait qu'ils ont vu les hommes n'est ce pas frère sur les hommes après ils sont devenus comme ça les hommes sont là avec la vie sont calmes ils le regardent ils croient que ce n'est pas que personne qui vient voir c'est tout le monde c'est un endroit public après c'est le seul avant il dit les ans c'est les anges qui l'interpellent pourquoi cherchez-vous le vivant parmi mais le bon c'est que dans cette question d'après ce sont les ordres les anges d'accord on dit deux hommes vêtus de la bible resplendissante les autres verset 23 verset 23 dit quoi et n'ayant pas trouvé son corps bon ça c'est plus tard qu'on a de raconter d'accord quelqu'un a de raconter oui allons-y prendre le verset 20 à partir du verset 20 oui et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort lui l'ont crucifié oui nous espérions que ce serait lui qui délivrait israël oui mais avec tout cela voici le troisième jour que ces choses se sont passées mais il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort et de l'écouté s'étant rendu de grand matin pour ce but et n'ayant pas c'est plus que oui et n'ayant pas trouvé son corps oui elles sont venues dit oui les anges le sont apparus et ont annoncé qu'il est amène oui mais ben c'est son de le palais dit que va dans le luxe à se trouve dans le coeur alors fait attention jésus est vivant et l'écriture est vrai donc les femmes ont vu les frères ont raconté elles ont vu les hommes le saint lui dit qu'ils sont les hommes qu'elle avait vu à racontant les ans dit que il est fort les femmes nous nous raconter qu'ils sont alors c'est plus que les anges de l'on dit qu'ils existent et dont ces hommes étaient les anges d'accord quand l'âge gabriel entre chez marie marie n'était pas étonnée de sa compétence il était étonné du message il m'a dit qu'elle n'est qu'elle ne croit pas qu'il est que c'est salutation est étonnée du c'est qu'ils voient ce pas de l'avenir pas de la copine de la personne n'est ce pas frère l'an dernier celui-là dit dernier qu'on a jeté à benne gauche à drac et méchant dans le feu il était combien on est au gaz à la poudre et que il a dit son cadavre d'une autre à les ailes comme ça mais j'ai oublié j'étais comme une personne à le fond dans le feu j'ai voit il voit car mais l'un d'eux mais ça m'a un fils de l'homme ça n'a de sa frère bon dans l'habitude avait dit le fils mais j'avais dit le saint-esprit comment les dieux lequel le toit c'est fait si c'est juste qu'il s'est fait chez sa source avant qu'ils soient jusqu'à l'été c'était dieu alors ça n'est que c'est vraiment la jeunesse il est seul à voir la création qu'elle s'assoit comme ça il est seul n'est ce pas c'est juste que celui qui est là bas n'est ce pas frère comment tu dis encore nous prenez de l'eau là-bas pour donner à notre frère à bord de l'eau c'est franchement c'est fait mais je n'espoir à lui dit nous là il faut que le frère c'est moi il va désagranger quand on fait de pêche ça enlève beaucoup d'eau dans le corps pour qu'ils puissent et puis c'est d'attirer bon maintenant dans le prouveau chapitre 8 verset 22 le temps contre de l'eau à notre frère vous allez remarquer que le mot grec le mot hébreu qui est écrit là-bas c'est qu'en a remarqué il est venu voir monter le problème qui se trouve à cela c'est qu'il était littéralement l'été ne m'a créé et comme c'est qu'en français vous savez les termes de joie sont astucieux et plus sans son son des bandits quand il voit comme ça là il marche donc dans ces cas il m'avait cette bible c'est une seconde dans sa bible comme ça c'est une tant que jusqu'à été créée que même dans l'issue on s'écrit mais tu parles à lui c'est qu'on dit maintenant que facile avec les cartes de jésus et j'ai dit non en sortant du second ma version dit comme ça doit y voir seulement quand ça les a l'arrangé donc maintenant arrangé maintenant ce qu'il est arrangé d'accord alors la vie des classiques l'été ne m'a créé que quelqu'un vérifie si vous voyez ou effectivement que le beau le mot le mot grec le mot hébreu qui est là bas oui c'est le strong 70 oui 0 70 69 le strong partout le strong 70 69 c'est en hébreu c'est dans le mot qu'on a traduit en français a pas qu'à n'a qu'à n'a ça ne peut pas être créé parce que si on va dans la genèse 1 regardez bien encore mais vous avez vérifié vous pouvez vous dire qu'il vous dérange dans génère un verset 1 au commencement dieu regardez venez venez voir au commencement dieu créa donc le seul le verre qui se crée parce qu'en français vous avez créé donc on s'attend à ce que c'est le même mot en hébreu qui se trouve là bas mais quand on voit là le jour d'avoir le strong d'abord et d'abord différent quand on voit le sens et le strong 0 1 254 donc même sans lise le mot qui est là bas le strong montre clairement que c'est différent parce que j'étais au secteur quoi ici c'est un dossier mais le mot là bas on va voir ça va faire alors c'est bara qui sort donc pas à basse et crise le mot contre le français pour créer ses barres dans la genèse c'est bara qui est là bas on s'écrit donc forcément d'un proverbe ça ne peut pas créer c'est pas le mot créé qu'on doit mettre là bas en français c'est à dire c'est que le seigneur a dit que sa bouche n'est pas que dieu la c'est parce que lundi il avait dit qu'ils possèdent la sagesse depuis l'éternité parce que lundi il possède la sagesse c'est pas que c'est pas que la sagesse il apprend la sagesse quelque part comme nous pourrons apprendre à être sages nous lui n'apprend rien il est parfait dès le commencement il est complet dès le commencement il n'apprend rien il n'apprend rien de nouveau dieu est parfait son premier acte est parfait et c'est définitif oui c'est la frère c'est lui mais c'est la crise d'un arrêt d'accord mon frère c'est bon c'est bien moi vous lui c'est bon ça va avec création savoir des possessions et que l'écrivait ça va avec les trois personnes la sainte dignité une question encore le job 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 de la bible le job me dit persécuté son nom dit c'est qu'il est d'abord le persécuté j'avais persécuté le job là c'est le travail que tu es débrouillé c'est pas ça c'est créé bara et cana qui nous ont créé le problème où c'est qu'à l'un seul mot de changer et sacré le problème allons-y ces gens dans jambes ou dans le travail à l'ancien et dix jambes jambes et jambes et jambes et jambes et créé à l'essai oui il est la première des euros du juillet pour autant oui le problème il dit au commencement du créat qu'elle commence maintenant tel commencement qu'elle quand vous attendez au commencement d'éclair les sujets c'est qu'un commencement frère et quoi que ça va découper on ne peut pas c'est plus je suis là c'est nous faisons de toute chose vraiment un frère et qui lui a vous allez dire je reviens avec le fameux avec le oui le frère et c'est par rapport à tout à l'aider le conseil le matin ça ne donnait pas oui s'il n'est pas placé pour les anges non c'est pas comme nous n'est pas placé pour les âges il faut que ça soit bien assimilé il n'est pas dit que quand il dit nous c'est les anges c'est parce qu'il dit c'est toi même qui a dit c'est que nous avons vu la dernière fois c'est pas toi donc c'est un étudiant c'est une chose d'autre qui est contre à ce qu'il ya 10 minutes de maîtrise de même s'adresseur corrige dans ce cas conclut de cette façon donc vous vous deux je vous exhorte de prendre les enseignements tels que jésus est dieu avec ou sans la bible une fois c'est un jeu que j'ai déjà dit dans une c'est aussi parti je crois qu'on a déjà vu au sens la bible et jésus et le forcément j'ai étudié ou en cet enseignement d'accord j'avais disant sur un trône très élevé oui il est pas de savoir c'est le temps oui c'est un peu c'était né au dessus de lui il avait chacun six ailes du nom il se couvre la face du nom il se couvait les pieds du nom il se servait pour voler oui et crier l'un l'autre il disait saint 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 dernier des amis toute la terre est pleine de sa gloire porte fureux et branlés dans le fondement à la voix qui est ainsi c'est la maison qui se remplit de fuit alors je dis malheure à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peu dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel des amis l'un de ses enfants vola vers moi tenant à la main une pierre à dente qu'il avait pris sur l'hôtel avec des pincettes il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est expié j'ai entendu la voix du seigneur disant écoutez 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 qui en vrèche oui et qui marchera qui marchera pour nous stop mon cher chasse ce que j'ai dit ici j'avais un exemple de ce que j'ai dit ici après que l'iniquité des prophètes a été expiée par la pose de cette pierre prise sur l'hôtel il dit maintenant dieu parle selon nous verset 1 dit l'amener la mort du roi j'ai vu le seigneur assis sur un trône élevé et le pan de sa robe remplissait le temple avec les séraphins tout autour de nous ayant six ailes il est clairement dit ici il était avec les qui les séraphins donc de 1,4 c'est une catégorie des anges c'est ce que lui et la ville a décrit la sainte où il a vu n'est ce pas frère et puis dieu dit là après que cette niquité soit expiée il dit qui en fait rêche parce que c'est le guère puis qui marchera pour nous nous voilà qu'un côté qui marchera pour nous il ya le fils d'avard et le saint-esprit là-bas il a dit nous il ya combien de personnes comme une coupe des personnes la colonie des anges dans ces passages c'est il ya qu'elle comme les styles de personnes avant il ya qui est qui quand il dit nous j'étais si on revient non on n'a pas la génèse il dit qu'on veut qu'on voit les soumets sont d'abord ici honnêtement j'ai dit sinon il s'adresse à vous c'est à vous c'est ce que il voyait oui si c'est comme vous décrit et que c'était la fin et c'est la fin c'est la fin c'est la vie nous se content tu ne peux pas du projet que c'est qu'il a pas parce qu'il a dit qu'il a dit qu'il marchera pour nous et les tous ne parlent pas en disant que ok nous t'envoyons ça c'est le courant nous envoyons notre esprit nous soufflons notre souffle dans mariama ça c'est le courant ça notre connexion n'a pas cela et depuis il dit va dit à ce peuple donc celui qui commission les autres ne parlaient pas créons l'homme à notre image vous êtes d'accord oui il fit l'homme à son image voilà et quand il a dit qu'elle a fait ça les fils de dieu battaient des meurs ils applaudissent et c'est la vie d'un jour pas vrai j'étais là la création ce qu'il a dit j'avais maintenant par la commune parler nous avec lui et les anges dont le nous et lui et les âges j'aime pas que nous c'est le sens parce qu'il s'est plus là maintenant comment je n'ai confiance là il y arrive maintenant vraiment dans l'âge et je peux les trois n'est pas toujours après la bible rentrons dans un esprit dans l'âge peut-être on a vu que ce qui excluait le seigneur jésus-christ le saint-esprit c'est du fait que c'était le péché et là parce qu'il doit être quelqu'un dans le milieu il doit être indéritable qui donc satan était au milieu d'eux au milieu satan était au milieu avec qui comment vous réfléchissez ça me l'est dit il a dit que l'un de nous dont il parlait il était là nous sommes d'accord frère mais comme le principe france le visage c'est que tu peux pas tu ne vas non mais puisque avant que adam et eve le pêche oui est ce que satan satan faisant encore partie des anges de dieu il avait l'état qu'il était dans le jardin même il est toujours parmi les âges des dieux il sera toujours parmi les anges des dieux non mais son nom c'est qu'ils ont le dit il commence encore il est où frère vraiment j'ai su que quoi après qu'il est après qu'il est pêché mais qu'est précipité sous la tête d'un apocalypse et je pense qu'on ne plus j'ai encore j'habite des personnes échappées de 2,2 par rapport à la manifestation de l'apostasie des noms un petit au milieu de l'université donc vous attendez vous attendez vous savez ce qu'il l'attend à l'arrêt afin qu'ils se manifestent avant son temps et mon cher ok réveillons c'est un problème de 12 ou l'a dit et ça t'as fait que ce qu'il a dit c'est ça donc je dis que ça a été posté ici et c'est tout sur la terre de l'an et je fais hier alors la voie j'appuie des six posées mais vous y est j'avais ici c'est on est suivant mais c'est on est douce presse par malandie au reste fortifiez-vous dans le seigneur et pas sa forte puissance réputé vous de toutes les armes les dieux afin de pouvoir tenir forme ferme contre les russes du diable oui car nous n'avons pas lutté contre la chienne et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de se branche de ténèbres contre les espèces méchantes sur la terre non non c'est sur la terre là-bas vous voyez vous avez vu c'est un problème vous savez c'est un problème du sol à la radio un pasteur on a de le causer on parle de jésus-christ avec sa naissance et les problèmes des mages chaque fois le pasteur à la Bible devant lui dans Matthieu 2 et il est dans sa tête il veut l'image mais on ne l'a dit que c'est le roi mag il dit le roi mag parce que c'est imprégné dans sa conscience c'est ça il est ouvert là donc les esprits méchants sont dans les lieux dans les lieux célestes montre nous un peu de lieux célestes dans la direction des lycéens bien géographiquement c'est où c'est tout comme c'est vous frère vous étiez mort par une offense et pas vous prêcher dans lesquelles vous marchez autrefois oui selon le train de ce monde selon le prince de la puissance et la terre comme la fausse de puissance de l'air cela chez toi c'est que quoi déjà non non il veut dire que c'est de ses puissants de quoi de la théorie de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de sa c'est ça que ça dit non ce n'est pas encore plus petit il n'est pas encore plus il n'a une déclare que au reste frère le bt mais toutes les armes des dires a pu voir tenir ferme contre les rues du diable car voici pourquoi on va tenir ferme on va se révéler parce que normalement par lutter nous sommes dans les luttes là non les esprits qu'on compte qu'ils nous ont lutter sont ou dit la bible le premier frère le frère va se vendre à l'issue venu aux yeux ici frère michel en réalité donc on peut pas te déranger tout ce soir de quoi qu'il faut que de l'autre ça reste d'accord il y a des choses qui doivent arriver encore il y a des choses qui ne sont pas arrivés d'accord c'est que tu as bien n'est pas encore arrivé il doit faire face ils vont descendre en ce moment quand ça leur arrive et il y a un verset qu'on dit par la suite malheur à la terre et à la mer à ce moment là c'est pas qu'on pensait ainsi d'accord donc cela n'est pas encore compris ça c'est pas encore il faut que ça il soit dégagé cette puissance de cellules cellules qu'on appelle lui c'est maintenant il occupe ses endroits on va les dégager de là d'accord d'accord frère le prophète jude dit ça autrement on les appelle des astres errant ce dont j'entends les gens adore venus j'ai puté saturne parce qu'il ya les divinités des rangs appelle les signes du zodiac ils savent ce qu'il y a là-bas on passe une mort de l'essentiel ils savent c'est pas contacter y a-t-il des vies sur la terre il ya d'autres planèles avait des séquences des vies savent ce qu'on a fait d'accord cher mais ils vont être précipités d'accord la bible et pas que dieu les a enchaînés dans les abîmes des ténèbres dans les abîmes des ténèbres qui sont ces signes dont il n'est pas encore descendu ici il n'a pas encore la minute totalement là dedans en tant que règne de maître il est loin il va aller s'asseoir donc dans le temple c'est fait rappeler lui-même dirigé parce qu'il faut qu'on quitte d'avoir assez d'accord autre chose tu vas encore besoin du plus je pense et la sûreté mal au délai ça va toi aussi lui ça va ça va le médecin quoi que le médecin t'a guéri maintenant on y va c'est bon donc c'est léon pour le monsieur c'est de l'espoir on ne savait pas que le monsieur c'est pas frère et avant de consommer puisque je t'avais parlé la dernière fois oui mais tu vois qu'il fallait que je contacte les frères qu'on essaye de parler par rapport à les frères avec qui j'ai eu ils ont dit qu'ils pourraient du noir non c'est pas ça frère bon ici à la conclusion ce que j'ai eu à partager par exemple à le frère donassier il m'a dit que ceux qui sont de la lumière savent exactement ce que le père a voulu dire par là j'ai dit frère comme par exemple lui il est à lui bien et toi aussi oui frère puisque le plus souvent lorsque si on a de l'ambiguïté à quelque part on doit chercher à ranger notre ambiguïté ma question était de savoir parce que je n'y contexte pas non non mais je veux savoir et verser pose des questions avant que je pose des questions et j'ai dit dit si tu te souviens que j'ai déjà posé ces questions et les donner de la recherche et de donner des réponses c'est pas seulement cela j'ai parlé j'ai parlé de beaucoup d'autres choses comme par exemple je repose encore la question ici jésus est-il un desquels descendant ce qui contribue les judas asseyez vous d'abord l'instant vous allez comment j'aime ça vous permet de vous relancer non c'est un exemple la personne qui dirait jésus est des judas c'est l'oeuvre sous et sous et sur qu'elle avait dit que jésus est des judas les verrons bon la personne qui dit que j'ai le fait que j'ai dit 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 c'est écrit ou qui est ici de la pub de judas qui est d'accord avec lui et c'est qui a trouvé le jeune a on choisit qui oui c'est que vous dans la bible que aider de nos frères que c'est que vous non à ce point de se passer lui quand je vais qu'on cause d'accord c'est une des choses dans la vie ça c'est les grandes parties de la vie qu'il faut bien manger avant de la soupe au début mais mais ici pour manger j'ai étudié il est ici mais je ne fais pas en fait c'est et bruges et c'est que je suis le rejetant des david le lion et l'attribut vous chantez sa chapeau dit mais quand on dit que c'est où c'est comme ça comme le l'autre a planté maintenant après le bel lui dit moi je suis le rejetant des davis l'étoile du matin le lion de l'attribut et je n'ai dit que c'est ce qui ouvre et moi j'ai fait de 7 et donc je puis tu sais il veut je fais du sec pour le principe d'abord hébreu chapitre 7 l'univers c'est fond à partir de ces france il s'en trouve cela sinon la perfection était avait été possible par le sac d'eau de médecine car c'est ce qui repose la loi de nos pauvres oui qui était-il encore besoin qu'il parle un autre sacrificateur selon l'ordre de médecine et non selon l'ordre d'avant car il s'assied ence étant changé nécessairement aussi il ya changement de l'ordre en effet celui des qu'ils sont dit un bâtiens à elle nous contribue oui dans chaque dans aucun membre n'a fait le service de l'hôtel oui car il est notoire une fois que notre seigneur est sorti de je suis là je vais donc et moi il n'a rien dit par rapport au sac d'eau c'est bon donc ça veut dire qu'on a au moins deux et critiques individuellement que j'ai décidé là vous avez vu est ce qu'il nous voit que je sais sortir des judas vous êtes d'accord avec moi amen ok qui est le père de jésus pasteur parce que j'ai déjà des questions que c'est mieux fait que le gars c'est né mais qui est son père c'est d'accord c'est pas ça fait le français n'est pas la commission il est semblant à dieu donc elle n'est pas d'accord pour on réfléchit c'est d'accord que c'est que je peux c'est lui qui a mais du haut je pense que c'est que vous mâchez plus de 8 verset 18 il voit c'est de quelle manière à la naissance de jésus marie c'est un fiancé à juste se trouvera enceinte par la vêtue du saint-esprit joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamée se proposait de prendre secrètement quand il y pensait voici un homme du seigneur vient à l'ençon lui dit joseph ne prends pas ne reprend pas de prendre avec toi marie ta femme parce que l'enfant qu'elle a conçu comment tu as aimé ta vie frère donc le saint-esprit c'est tellement il y a tellement de faut-être que le mari qui lui est comme ça il a dit mal à admettre que non mais la Bible dit que c'en sont le 7-8-6 ans nous sommes d'accord frère on ne peut pas être d'accord ce n'est que c'est la référence on a dit que c'est notre référence d'abord d'accord alors donc pour vraiment voir que ton acquistement et vraiment acquiesté le père de jésus c'est le saint-esprit nous sommes d'accord là on me pose la question à une autre personne ici mais mon cher frère l'homme porte la nationalité de qui fait du père dans le saint-esprit et de la tue des juges n'est-ce pas frère non 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 c'est de son saint-esprit et de la tue des juges attendre comment oui j'espère qu'ils sont d'aller doucement pour tu comprends bien ce qu'on a dit j'ai dit le père de jésus c'est qui on a tous l'assemblée que c'est qui puis j'ai posé la question que la nationalité ou bien l'attribut d'un enfant vient de qui de la tue des juges et de la tue des juges et de la tue des juges et des juges dans ce cas comment j'ai dit voilà la tue pas trop qu'il est ici on a dit qu'il est notoire donc maurice dit que c'est naturel que c'est naturel qu'on sait que j'ai pu sauter judas parce qu'on est venu du juin il n'a pas les pères des juges c'est ça que je vais peut-être on veut sans doute nous dit nous montrer pas où il était où il a dans la lignée dans cette église et l'été nigéria mais c'est ce que j'avais dit qu'il a grandi là-bas le fait qu'il a d'abord il prend la nationalité on va laisser cette présidence pour croire l'appel on dit clairement on a vu ça que vous avez fait lui ça vous ne dites pas que vous n'avez jamais lu on a dit qu'il nous doit que notre seigneur est issu les judas de la tribune de judas c'est ça non lui me l'a dit encore pour continuer cela qu'on a dit que je suis le registre de david le bien d'attribuer et tous ceux mais c'est non là non le lion de la tribune de juges et vainqueur comment il est la tribune de judas c'est le seigneur qui a du cas qui a toujours eu la paternité il a décidé que même ce n'est pas là il est là il a comme celui-ci signé les premiers à david il devait faire asseoir un de ses descendants de david dans cette david et de juda nous sommes d'accord comment il quitte david jusqu'à ce qu'il arrive à jésus il veut qu'on voit cela littéralement c'est à dire comment on quitte david nous sommes là jésus en passant par judas c'est clairement noté la marche que voici la générogie des jésus-christes je vous expliquez comment qu'il est là pour l'ajuda voilà dans les choses mais quand on sort de la bible la générogie de mathieu n'est pas la même que la générogie de l'île dans sa vie la vue c'est qu'on veut dire non mais la générogie partant de mathieu il n'a pas la même que la générogie dans les hybrides jésus il n'y a pas de choix sont dans une générogie ne sont alors j'agis premier je n'ai comment tu fais pour qu'il soit des juges d'art c'est ça mon problème là-bas pour fidèles à juste tu me trouves à judas c'est ça que sa vie l'eau comment je n'ai choisi j'ai choisi ça les arrêts c'est la vie que j'ai choisi la question david lui a dit qu'elle n'était des s'en appellent ça n'est pas dit quoi il vient de c'est minier je vais donc vous montrez comment ils sont de cette lignée c'est ça c'est aussi la question compliquée non à bras en gendar il a un gendar j'attends d'accord j'avais les 12 on continue on voit tellement comment elle est ici des tels et j'y des je vous montre comment jusqu'à sortir des juges d'art souvenez-vous qu'il a sorti par le paix d'accord frère c'est pas dévoilé donc je ne sais plus si j'ai dû et j'ai sa frère quoi qu'une fleur besoin de l'eau c'est pas on peut y avoir compris qu'ils vous bénissent que le don de la tribune des juges d'amour oui frère puisque marie marie a conçu jésus avec le saint-esprit oui moi je me dis comme jésus est venu au monde sous la forme chanel oui est venu elle n'est sous la forme chanel dans le peuple de judas oui et à grandier je peux dire il n'a pas plus de juges d'un commandant chez marie con marie et les juges d'art il était le public d'accord il n'avait des haies de nos frères c'était des juges d'annonce dans les consignes concernant l'enfant n'est là bas il est là bas c'est-à-dire que je vais à la place c'est qu'à l'amérique la couche l'enfant l'enfant américain un frère il est issu de la tribu des amérindiens chez les américains il est plus baladé c'est sa frère dans celui que je parle d'enfant mon épouse on va en france et la couche à paris il est massalité par la terre par la terre sur laquelle c'est clair que les nations et juifs on parle de la tribu et quoi que la il n'a pas confondu non il est issu de la tribu j'ai judas mon enfant par la nationalité américaine mais il est des quêtes liées les quêtes tribut la tribu du papa n'est ce pas frère nous sommes d'accord mais continue dans ta réflexion je suis dit quoi ça va faire parce que j'ai dit un côté régulier passant oui mais je vous apprécie plus oublée de sa prière toute la nuit prier avec moi après ta première personne à dormir c'est la toi tu vois ta nager elle n'allait pas dormir vous savez on était inconstant pendant qu'on allait parler la nuit il y a un seul qui a dit que personne ne dort c'est soi mais je tourne et il dit que la première personne à dormir ici c'est toi la première personne à dormir c'était qui ? c'était elle pas vrai ? tu l'avais condamnée tu l'avais à cause de toi ? non j'étais pas là mais c'est toi donc on lui a dit ça ? tu as prophétisé la première personne à dormir c'était elle en fait dans la salle elle me l'a cherché elle me l'a dit que la personne qui était ici était haut elle avait saut de glisse elle s'apprend sur quand elle s'est ici donc tu veux nous le prier on fait ça où ? ici donc tu veux que moi il dirait mes voisins on me persécute on vient chez toi ? on vient chez eux donc j'attends d'envoi ton événement tu dis à tes frères qu'on vient parler on parle de lui on parle de lui donc j'aime ça nous le prier on parle de toutes ces choses parce que ça il faut aller dans la vie vous voyez comment j'ai dit j'ai appelé bon prions donc prions remerçons le seigneur remerçons le seigneur Seigneur nous te sommes reconnaissants pour tes grâces pour ta bienveillance dans nos vies merci pour ta grandeur pour ta fidélité pour ta révélation merci Père de gloire parce que c'est toi qui nous est clair il est question Père de gloire dans le rouleau de toi et nous voyons effectivement comment tu déroules ce rouleau et tu nous expliques ce qu'il en est par rapport à ta personne donne Père de gloire fais à soi ces choses-ci dans les pensées les coeurs de tous ceux qui sont ici ou tous ceux qui sont ailleurs merci Père de gloire parce que tu te révèles à qui tu veux pas à qui tu apprends Seigneur merci parce que tu veux et tu révèles ces choses-là à tous ceux-là qui sont de toi que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Amen Oui 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 Oui